... ... Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour, bienvenue à ICC, bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans l'une des stations qui conduisent directement droit au trône du roi de gloire. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer la présence du Seigneur qui nous a précédés en ce lieu? Dieu est là, il est présent là où deux ou trois sont assemblés en son nom. Aidez-moi également à accueillir notre famille internaute, c'est une grande famille qui est réunie pour célébrer le roi de gloire en ce matin. Et c'est un privilège d'être aussi nombreux répartis dans les quatre coins du monde. Regarde à côté, regarde la personne à côté de toi, dis-lui je vois la grandeur de Dieu en toi. Christ vit en nous, il est l'espérance de la gloire. J'aimerais vous demander une dernière chose, on va se prendre par la main et nous allons faire cette prière d'entrée. Vous allez répéter après moi, Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous nous tenons dans ta présence ce matin et nous savons que cela n'est que par pure grâce. Accorde-nous Seigneur le privilège et l'honneur de te célébrer d'un cœur sincère, d'un cœur pur, conduit par ton esprit. Nous te demandons pardon pour toute disposition de cœur qui ne t'est agréable. Merci pour le sang de Jésus qui nous couvre au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ? Nous entrons dans sa présence avec des actions de grâce. Nous entrons dans sa présence avec reconnaissance. Père éternel, nous voici en ce jour que tu as fait. Tu nous as maintenus, Seigneur, sur la terre des vivants. Tu as renouvelé encore ce matin tes grâces et tes bontés dans nos vies. C'est la raison pour laquelle nous venons te célébrer. C'est la raison pour laquelle nous venons t'offrir le fruit de nos lèvres en signe de sacrifice, de reconnaissance et de gratitude pour ce que tu as accompli dans nos vies au fil des jours. Oui, sans toi nous sommes égarés, sans toi nous sommes perdus. Et nous voulons le reconnaître ce matin. Nous voulons t'offrir notre louange. Et nous disons, j'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. J'entre dans tes parvis. Avec tes louanges. Avec tes louanges. Devant toi, nous voici. Devant toi, nous voici. Et nous voulons t'offrir. Disons, j'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes. Oui, c'est un privilège. De pouvoir entrer dans ta présence. C'est un honneur et une grâce. Une faveur imméritée. De pouvoir nous tenir dans la présence du roi de gloire que tu es. Seigneur, nous le comptons. Comme un honneur, un privilège et une grâce. Parce que par nous-mêmes, nous ne sommes pas qualifiés pour nous tenir dans ta présence. Alors nous disons, j'entre dans tes portes. C'est par le sang du précieux agneau de Dieu. Immolée pour nos péchés. Que nous avons été qualifiés pour pouvoir nous tenir dans ta présence. Parce que tu nous as cachés en Christ. Nous pouvons nous tenir dans ta présence. Et quand tu nous regardes, c'est Christ que tu vois. Et c'est la seule raison pour laquelle nous avons été qualifiés pour nous tenir dans ta présence. Oui, nous disons, j'entre dans tes portes. Je veux que c'est un privilège de rentrer dans tes portes. Je veux que c'est un privilège de rentrer dans tes portes. Avec reconnaissance, avec gratitude, avec action de grâce, avec révérence et avec honneur. Car tu en es digne, toi seul en es digne. Avec Dieu, nous venons avec nos oranges, l'orange pour t'aider de rentrer dans tes portes. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. Tu es le chamin, tu es le tout-puissant, c'est pourquoi j'entre dans tes portes, je viens à toi tel que je suis, tu as dit venez à moi vous tous qui m'êtes chargés, Jentre dans tes portes, Seigneur ce que nous l'enfermes, c'est de proclamer que tu es roi et digne de l'Oise, devant toi nous voici, jentre dans tes portes Seigneur, Tels que nous sommes, sans masque, sans artifices, nous venons nous tenir devant toi, nous prosternons nos pieds, nous prosternons nos cœurs à tes pieds, Contournerai te célébrer avec tes louanges, devant toi nous voici, centre dans tes portes, Je viens t'offrir un sacrifice, je viens t'offrir un sacrifice de louanges, tes lèvres qui confessent, Jésus Seigneur de nos vies, avec tes louanges, Te rends-toi me voici, avec tes louanges, nous venons avec louanges, nous venons avec reconnaissance, Devant toi, me voici, avec tes louanges, devant toi, devant toi, me voici, devant toi, me voici, nous nous tenons devant toi, tel que nous sommes, nous disons devant toi, sans masque, sans artifice, devant toi, me voici, devant toi, me voici, tel que je suis, je viens m'offrir en sacrifice, et je reconnais que rentrer dans ta présence et me tenir dans ta présence, c'est un privilège, et ta présence nous fait tant de bien, en ta présence il y a abondance de joie, et à ta droite il y a des délices éternels, nous voulons nous délecter de ta présence Seigneur, chaque instant de nos vies, nous tenir dans ta présence, car une seule heure dans tes parvis, une seule heure dans ta présence, il faut bien mieux que mille ailleurs, et c'est là où nous voulons être, nous voulons te dire, ta présence, ta présence nous fait du bien, c'est dans ta présence que nous sommes restaurés, c'est dans ta présence que nous sommes revigorés, que nous sommes vivifiés, que nous sommes relevés, c'est dans ta présence car elle nous fait tant de bien, et car ton esprit est là, il est l'esprit de vie, c'est-à-dire là où deux ou trois sont assemblés, en ton nom, tu es au milieu d'eux, et il s'agissait de ta présence manifestée par le Saint-Esprit, nous voulons ta présence, ta présence, elle nous fait du bien, elle nous fait du bien, car ton esprit est là, lorsque l'esprit de Dieu est là, il n'y a pas de place pour les calamités, lorsque l'esprit de Dieu est là, il n'y a pas de place pour les persécutions, lorsque l'esprit de Dieu est là, il n'y a pas de place pour la confusion, lorsque l'esprit de Dieu est là, il n'y a pas de place pour la honte, Oui, ta présence, elle nous fait du mieux Car ton esprit est là, l'esprit du Dieu vivant est là Nous disons ta présence, elle nous fait du mieux Nous sommes restaurés, nous sommes renouvelés, nous sommes rejénérés C'est dans ta présence que nous sommes transformés de gloire en gloire Dans ta présence, nous sommes transformés de gloire en gloire De gloire en gloire, d'explore en exploit, nous allons C'est dans ta présence, quand tu es là, tout ce dont nous avons besoin est là Quand tu es là, nous ne manquons absolument de rien Quand tu es là, nous avons la source à toutes nos ressources Alors nous voulons te dire que ta présence nous fait tendre mieux Car ton esprit agit au milieu de nous Nous sentons ta présence Est-ce qu'il y a des amoureux de la présence du Dieu en ce lieu ? Élevons nos voix et manifestons-lui le fait que nous nous délectons de sa présence Sa présence est la présence la plus importante qui soit sur toute la surface de la terre Aucun homme, aucune femme, aucun être, aussi puissant soit-il Ne peut combler les désirs profonds de nos âmes Mais c'est seulement sa présence C'est sa présence qui nous relève, c'est sa présence qui nous restaurent C'est sa présence qui nous fortifie Leur délectons-nous de sa présence C'est sa présence qui nous fait du bien C'est sa présence qui nous fait du bien Lorsque tu nous prends et que tu nous enveloppes dans tes grands bras d'amour Et que tu nous permets de ressentir la chaleur de ton étresse Et que tu disons que ta présence C'est sa présence qui nous fait du bien Tant de bien Oui, ton esprit est là Disons ta présence Elle nous fait du bien Elle nous fait que du bien Elle nous fait que du bien Car ton esprit est là Ton esprit Ton esprit est là Le consolateur est là Le paraclet est là Le plus que fui de la vie est là L'esprit de sagesse est là L'esprit de réconfort est là Et lorsqu'il est là, il se meurt C'est dans sa volonté Nous nous ouvrons à toi Nous nous exposons à toi Afin d'être ingratiés par toi Saint-Esprit Nous savons que tu es là L'esprit de Dieu est là Le Saint-Esprit L'esprit de vie L'esprit de paix L'esprit de joie L'esprit de force L'esprit de l'éternel Est en ce lieu Il se manifeste Manifeste toi au milieu de nous Saint-Esprit Fais ce que tu veux Agilibré par moi Conduis-nous au Seigneur Conduis-nous L'esprit de nous Divise-nous Le Saint-Esprit L'esprit de Dieu est là Il est là Le Saint-Esprit L'esprit est là Tu es 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 là L'esprit de la profondeur L'esprit de connaissance L'esprit de connaissance L'esprit de l'éternel L'esprit de l'éternel Tu es là Tu es là en ce lieu à déployer ta gloire nous croyons que ta gloire chez qui n'arrête en ce lieu elle est déployée elle est manifestée en ce lieu la chiquita la chiquita la chiquita la la gloire de Dieu est la亮ée chiquita la gloire de Dieu on est vous sl Kidsibril la gloire de Dieu est la fraczement chiquita la gloire de Dieu est la fracure La gloire de Dieu est là, pour briser les chaînes, libérer les captives, sa gloire est en ce lieu, oh chère qui n'a, la gloire du Dieu est là, la gloire du Dieu est là, Dieu se meurt en ce lieu, l'esprit a mouvement en ce lieu, le Saint-Esprit est là, il se manifeste, il se dévouer. Nous tournerons au sang de nos voies, nous te célébrons au sang de nos voies, nous t'acclamons Seigneur, acclamons la gloire du Dieu, Dieu est présent parmi nous, c'est par le Saint-Esprit, il est là, la gloire du Dieu 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 est là, elle est là parmi nous, Dieu se meurt en ce lieu, par son esprit, il se déploie en ce lieu, la gloire du Dieu vivant est en ce lieu, Et nous honorons la gloire du Dieu est là, 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 Ta gloire est là ce matin Ta gloire est là C'est pourquoi nous pouvons nous attendre à l'impossible Ce que le monde appelle impossible Tu le fais, tu viens dans toute ta gloire Tu transmets ta nature, tu transmets ta vie Tu agis puissamment à l'intérieur de nous Au-dedans de nous, au milieu de nous Il ne s'arrête pas Sa gloire s'amplifie, sa gloire s'intensifie Sa gloire repère Nous n'avons pas besoin d'entendre à nous Nous voulons ta gloire, parce que ta gloire repère Nous sommes là, nous voulons ta gloire Ta gloire est là L'expression de ta personne L'expression de ton caractère L'expression de ta nature Le royaume de Dieu est là Par le Saint-Esprit Est-ce qu'il y a quelqu'un pour célébrer la gloire de Dieu ? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour élever, pour reconnaître, pour célébrer sa gloire ? Elle au Père, elle agit Est-ce que nous pouvons célébrer la présence, la gloire de Dieu ? Sa présence de glorieuse est là Elle agit Elle au Père Elle n'a pas fini Notre histoire n'est pas finie Elle s'écrit gloire Gloire de Dieu Oh, merci Seigneur Oh, reçois l'honneur Est-ce qu'on peut faire mieux que ça ? Est-ce qu'on peut pousser les fruits de joie ? Est-ce qu'on peut célébrer celui qui nous a pris de l'about du péché ? Qui nous a emmenés dans son palais ? Celui qui nous a appelés fils et héritiers Oh, merci Seigneur Oh, reçois toute la gloire Dans le précieux nom de Jésus Nous te rendons l'honneur Avec action de grâce Et nous disons Amen 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 Oui, nous pouvons encore l'acclamer Il y a abondance de joie dans sa maison Alléluia Bonjour à toutes Bonjour à tous Bienvenue à Impact Centre Chrétien Bienvenue dans la maison des champions Dans une des nombreuses représentations diplomatiques Du royaume des cieux sur la terre Est-ce qu'ensemble nous pouvons saluer nos frères et sœurs En communion avec nous par les nouvelles technologies Nous sommes heureux de faire ce culte avec vous Avant de vous asseoir Je vous inviterai à saluer la personne de valeur L'excellence qui se trouve à vos côtés Même si tu ne la connais pas Regarde-la avec un beau sourire Donne-lui une parole de bénédiction Fais-lui un grand et beau sourire Avant de passer à la table du Seigneur Et à notre temps de dîme et offrande Nous avons d'excellentes nouvelles à vous annoncer Et nous sollicitons ainsi toute votre attention Merci Bonjour et bienvenue pour les annonces de la semaine A Impact Centre Chrétien Campus de Paris Notre programme de 21 jours de jeûne De prière et de supplication Qui a commencé depuis le jeudi 1er décembre Se poursuit encore cette semaine Il prendra fin le mercredi 21 décembre 2016 Tous les soirs Du lundi au vendredi Nous nous retrouverons au campus de Paris De 19h30 à 21h30 Puis pour clôturer ces 21 jours Nous aurons un spécial atmosphère de gloire Et de miracle Le vendredi 23 décembre Nous bénissons le Seigneur Pour ces moments forts Que nous passons ensemble Et nous vous invitons à être encore nombreux A venir profiter des bienfaits De la prière corporative Pour plus d'informations Vous pouvez écrire à l'adresse e-mail suivante prière-impactcentrechrétien.com A l'occasion des fêtes de fin d'année Et pour nous permettre de rester en famille Le dimanche 25 décembre prochain Nous n'aurons que deux cultes au lieu de trois Le premier de 8h30 à 10h30 Et le deuxième de 11h à 13h30 De même Le dimanche 1er janvier A l'issue du méga réveillon Nous n'aurons pas de culte à Boissy Nous vous invitons à noter ces changements dans vos agendas Pour plus d'informations, vous pouvez écrire à contact.impactcentrechrétien.com Nous avons le plaisir de vous annoncer le rendez-vous incontournable De toute la famille ICC Le méga réveillon 2016 Qui se tiendra le samedi 31 décembre De 20h à 5h au Palais des congrès de Montreuil Rue Marcel Dufriche 93100 Montreuil Pour notre famille internaute Si vous êtes en France ou en Ile-de-France Ne passez pas le 31 décembre devant votre écran Célébrons ensemble le passage en 2017 Dans la présence de Dieu En effet, nous voulons faire connaissance Avec les dizaines de milliers de personnes Qui font partie de cette famille spirituelle ICC Que nous formons Au programme Louanges et adorations prophétiques Message du passeur Yvan Castanou Proclamation pour l'année 2017 Tant de célébrations Et bien d'autres surprises Nous aurons l'occasion de nous restaurer sur place Des stands seront mis à notre disposition Pour nous proposer différents repas Dès l'ouverture du site C'est un programme riche et festif Qui nous attend pour honorer le Roi des Rois Et passer ensemble Les premières heures de l'année Dans sa sainte présence Merci de noter que l'entrée à la soirée est libre Et la participation gratuite Pour plus d'informations Vous pouvez écrire à Par ailleurs Pour organiser au mieux Cet événement incontournable de l'année Le ministère des ressources humaines Recherche activement des personnes disponibles Les vendredis 30 et samedis 31 décembre Pour aider à la mise en place de la salle Et à la remise en état de celle-ci Après la célébration Une équipe vous attend au point info A la fin de chaque culte Pour les inscriptions Vous pouvez aussi vous inscrire directement Au borne mise à votre disposition Ou écrire à l'adresse e-mail suivante RH.impaccentrechrétien.com La librairie Metanoiaevie ouvre ses portes Et vous invite au Festival de la Parole Du dimanche 11 décembre 2016 Au dimanche 8 janvier 2017 Vous trouverez des séries d'enseignements Et conférences édifiantes en DVD et MP3 A des prix exceptionnels Des idées de cadeaux en cascade Pour tous les goûts Et pour tous les budgets Feront le bonheur des petits et grands Nous vous accueillons tous les dimanches A la fin de chaque culte Pour la joie d'offrir des cadeaux de choix Pour plus d'informations Vous pouvez écrire à Metanoiaevie.yahoo.fr Le ministère de la formation A le plaisir de vous annoncer La rentrée des cours 101 et 201 Dès le 3 janvier 2017 Et les cours 301 le 9 janvier 2017 La formation 101 sur les fondements du royaume Est un prérequis indispensable Pour toutes celles et ceux Qui désirent se faire baptiser Ainsi que toutes celles et ceux Qui veulent servir à ICC La formation 201 a pour thème Les 3 piliers majeurs De la maturité spirituelle Si vous inspirez à revitaliser Votre vie de prière De sorte à obtenir des résultats concrets Apprendre à méditer efficacement La parole de Dieu Alors la formation 201 Est faite pour vous La formation 301 a pour thème Devenir un leader serviteur Le but est de faire de vous Un leader serviteur En qui Dieu prend plaisir Pour participer à ces formations Vous avez 4 possibilités Le lundi de 19h15 à 21h45 Le mardi de 19h15 à 21h45 Le samedi de 9h à 11h30 Ou encore le samedi de 12h à 14h30 Vous avez encore la possibilité de vous inscrire Pour plus d'informations Nous vous donnons rendez-vous au stand Situé dans la salle annexe Vous pouvez aussi écrire à l'adresse e-mail suivante Nous vous remercions d'avoir été attentifs à nos annonces Et vous souhaitons un excellent culte Pendant que nous acclamons pour ces excellentes nouvelles Je demanderai à celles et ceux qui se sont préparés A venir à la table du Seigneur Ceux et celles qui sont baptisés par immersion De pouvoir se tenir debout Nous voulons bénir Dieu Nous voulons communier à sa table Je demanderai aux officiants de pouvoir procéder à la distribution La parole de Dieu nous dit dans acte 2 verset 42 Qu'il persévérait dans la fraction du pain Pour qu'un traitement médical puisse être efficace Il faut suivre la prescription du médecin Et là ce n'est pas un jour, deux jours Dieu nous dit persévérait dans la fraction du pain Ca veut dire que je ne m'arrête pas à une fois A deux fois, à trois fois Je sais que dans la chair et dans le sang de Christ Il y a la vie Voilà pourquoi je choisis de persévérer Mon frère, ma soeur Attends-toi à ce que la vie Qui soit à l'intérieur de toi Soit pleinement activée ce matin Alléluia Oh Père Nous voulons te célébrer Te rendre grâce pour cette nouvelle alliance Pour cette alliance nouvelle Par ta chair Et par ton sang Oui merci Parce que s'il y a une ancienne alliance C'est qu'il y a une nouvelle C'est qu'elle est devenue meilleure Il y a quelque chose de meilleur que tu nous as donné Et pourtant, dans l'ancienne alliance Tu as fait des miracles au travers de la manne Que tu as donné aux enfants d'Israël Alors, nous pouvons nous attendre aujourd'hui A un résultat plus grand dans nos vies Dans nos corps mortels Par ta chair et par ton sang Selon ce que tu dis Que ceux qui ne prennent pas ta chair et ton sang N'ont pas cette vie à l'intérieur d'eux Qui est activée Nous savons qu'aujourd'hui En prenant ta chair En prenant ton sang Cette vie va être non seulement activée Mais elle va parcourir nos vies Elle va agir Anéantissant les virus Les infections Les maladies Et bien plus que la guérison C'est la santé divine C'est la vie abondante C'est la vie surnaturelle C'est la vie de Dieu Opérant dans nos corps mortels Oh Père, merci Pour les vitamines célestes Que tu nous donnes Au travers de ta chair Et de ton sang Oh, merci pour cette institution Merci pour cette grâce Que tu nous donnes aujourd'hui Merci parce que tu nous as dit Persévérer Alors aujourd'hui Nous choisissons de persévérer De nous attendre à toi De mettre notre foi en action En obéissant à ta parole Oh Père, merci La parole de Dieu nous dit Dans 1 Corinthiens 11 Au verset 23 à 25 Car j'ai reçu du Seigneur Ce que je vous ai enseigné C'est ce que le Seigneur Jésus Dans la nuit où il fut livré Prit du pain Et après avoir rendu grâce Le rompit et dit Ceci est mon corps Qui est rompu pour vous Faites ceci en mémoire de moi Père, nous te rendons grâce Pour ce pain Qui devient maintenant Ta chair rompue pour nous Prenons ensemble Le corps de Christ De même, après avoir soupé Il prit la coupe et dit Cette coupe est la nouvelle alliance En mon sang Faites ceci en mémoire de moi Toutes les fois que vous boirez Père, nous te rendons grâce Pour cette vigne Qui va devenir maintenant Ton sang Le sang de la nouvelle alliance Qui parle en notre faveur Le sang de Jésus Qui crie justice Pour notre vie Père, nous te bénissons Prenons ensemble Le sang de Christ Déclare, proclame Annonce que cette vie Que tu viens d'ingurgiter Est en train de parcourir ta vie Ton être Tes organes Tes muscles Ils sont vivifiés Là où il y avait l'infection C'est mis dehors Au nom de Jésus C'est la vie qui est en train d'agir La vie qui est en train d'agir Elle est activée Et elle anéantit la mort La respiration de Dieu Anéantit la respiration du diable Qui nous tenait captives ce matin La vie de Dieu Est opérante Agissante Toute puissante pour nous Est-ce que nous pouvons célébrer Le Dieu vivant Pour le corps Et le sang de Christ Qui nous a été donné Pour les témoignages de vie De guérison De délivreux De santé divine Oh merci Père D'agir avec puissance ce matin Nous te rendons toute la gloire Et nous te bénissons Dans le nom de Jésus Est-ce que nous pouvons le louer Même s'il y a encore des sensations Loue-le parce qu'il a tout accompli Et tu t'attends à sa manifestation Alléluia Oh toujours dans cette attitude Je demanderai à celles et ceux Qui sont assis De pouvoir se tenir debout Pour celles et ceux qui le peuvent Nous voulons offrir à notre Dieu Selon ce qui est aigri dans Malachi 3 Verset 10 D'apporter nos dîmes et nos offrandes Dans la maison du trésor Afin que dans sa maison Il ne manque de rien Alléluia Il ne manquera de rien Merci Seigneur Père nous te bénissons Nous tenons nos offrandes Seigneur Nous nous tournons vers toi Et nous te bénissons Pour ce privilège Que de pouvoir participer A l'extension du royaume des cieux Par nos finances Merci Seigneur Parce que par l'obéissance A cette ordonnance Tu agis dans nos vies Au-delà de ce que nous pensons Et imaginons Merci de ce que tu vas encore Nous surprendre dans cette saison Nous te bénissons Et nous nous attendons A toi Nous donnons avec foi Et nous sommes dans l'expectative Nous te rendons Toute la gloire L'honneur Et la louange Dans le nom de Jésus Christ Nous avons ainsi prié Avec action de grâce Et nous disons Amen 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 Est-ce qu'on peut continuer D'acclamer notre Dieu Acclamons-le Acclamons-le Notre Dieu est puissant en parole Il dit une chose Et la chose s'accomplit La Bible déclare qu'il appelle Les choses qui ne sont pas Comme si elles étaient Il est puissant notre Dieu Puissant est sa parole Nous allons chanter Comme mon Dieu est puissant Mon Dieu Mon Dieu est puissant Il déplace les montagnes Il déplace les montagnes Il me cache sous ses ailes Il me cache sous ses ailes Il m'abrite sous son ombre Mon Dieu est puissant Mon Dieu Il déplace les montagnes Il me cache sous ses ailes Il m'abrite sous son ombre Mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternelment, tous ensemble nous disons que mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, il est puissant, notre Dieu, puissant pour qu'il est éternel. Puissant pour relever les gens, il est puissant, disons mon Dieu, il est puissant, puissant pour affranchir, puissant pour pardonner les péchés, puissant pour purifier les pécheurs, il est puissant, mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, sauveur de l'univers, puissant l'offre de salut, En lui je suis béni, mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, il m'a tout pardonné, sa grâce m'a délivré, et il m'a restauré, J'entends-le encore une fois, mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, il est le sauveur de l'univers, lui seul offre le salut, en lui je suis béni, mon Dieu est puissant, Il a pardonné, il a pardonné tous nos péchés, passé, présent et futur, sa grâce est plus que suffisante, sa grâce nous a délivré, il nous a restauré, alors nous disons mon Dieu, Si tu crois qu'il est puissant, il est le sauveur de l'univers, il est puissant, il est puissant, notre Dieu est puissant, notre Dieu est puissant, pour accomplir des signes, puissant pour accomplir des miracles, puissant pour accomplir des prodiges, nous le croyons, Et c'est pour cela que nous éclairons qu'il est tout puissant Tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, mon Dieu est tout puissant Il est tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, mon Dieu est tout puissant Il est puissant, c'est un feu dévorant, il est redoutable, redoutable, fort et puissant dans les combats Redoutable, il est puissant, il est puissant, redoutable, face à nos ennemis Il est redoutable, consomme une feuille, il est puissant, il est magnifique, magnifique, magnifique Il est magnifique, magnifique en sainteté, il est puissant, oh, il est le Dieu de l'excellence Il est excellent, 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 oh, Jésus est puissant Il est conquérant, 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 il est, il est, il est puissant, il est, 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 Puissant Nous acclamons le Dieu puissant Le Dieu de la face Merci pour ce que tu es Suffisant pour nos vies Suffisant 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 Tu es puissant Ta grâce ne suffit au paix Suffisant 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 Tu es puissant Nous te remercions de ce que tu es Puissant Très capable Très capable Tu es puissant Nous te remercions pour tes attributs Pour ta nature Puissant Pour ce que tu ne changes pas Tu es très capable Très capable Tu es capable Tu es puissant Tu es puissant Très fidèle Tu es puissant 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 J'ai juste envie Envie de prier Pour remercier Dieu Pour ce qu'il est Merci de ce que tu es Merci de ce que tu es Merci de ce que tu es Pour nous dire juste merci Et citer les attributs qu'il est Citer ce qu'il est Mentionner Qui il est L'appeler par ce qu'il est Qu'est-ce qu'il est dans ta vie Pour toi Qui est-il Proclamons le nom du Seigneur Je ne sais pas pour les autres Je te dis merci De ce que tu es Pour moi Excellent tu es Magnifique tu es Récapable tu es Redoutable tu es Fonteresse Douma tu fonte Ma aide aux protections Mon refuge Mon bien-aimé Mon conducteur Ma sagesse Mon intelligence Ma forteresse Mon conseiller Mon médiateur Mon intercesseur Ma vitalité Ma capacité Ma justice Et ma vengeance Mon rémunérateur Ma rétribution Mon avocat Mon médiateur Mon conberger Mon bouclier Merci pour ce que tu es Christ ma vie 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 Oh Christ ma vie Merci de ce que tu es Christ ma vie Je ne veux pas d'autre vie En dehors de toi Ma respiration, tu aimes ma vie Mon bien-aimé, mon époux Amour de ma vie, rocher de mon cœur Auteur de ma foi, celui qui la rend parfaite Mon conducteur, mon bouclier Ma sécurité, mon protecteur Mon nom à ma main droite Mon cher gardien Ma source d'intelligence De créativité, d'ingéniosité Ma source de santé Celui qui entend Celui qui me donne la vie Ma source d'irradiation Je ne veux que toi Tu sois ma seule vie Oh je t'en supplie Seigneur, sois jamais ma vie Oh Christ, oh Christ Oh Christ, oh Christ A jamais sois ma sagesse A jamais sois ma forteresse A jamais la tendresse A jamais la tendresse de ma vie Rends-moi amoureux Rends-moi amoureux Rends-moi amoureux de toi Rends-moi dépendant de toi Rends-moi amoureux de toi La source de bonté Rends-moi amoureux de toi La source d'humilité Rends-moi amoureux Ma fondation Je dis mon bâtisse Rends-moi amoureux Oh Christ, oh Christ, oh ma vie Rends-moi amoureux Oh je te prie, sois ma vie Rends-moi amoureux Seigneur, j'ai la volonté Rends-moi amoureux Mais je n'ai pas la capacité Rends-moi amoureux Alors Seigneur, je te prie Rends-moi amoureux Christ, oh ma vie Rends-moi amoureux Oh, Christ, sois ma vie, amour de ma vie, sois ma plénitude, sois mon conducteur, sois mon confident, le premier confident de ma vie, l'ami fidèle de ma vie, le rocher sur qui je m'appuie, celui sur qui je me confie en tout temps, le premier de mes confidants, le premier abri de ma vie, mon premier réflexe en termes de refuge, mon premier réflexe en termes de sécurité, ma première pensée au matin, l'objet de ma médication tout le jour, ma dernière pensée avant de me coucher, celui qui me caresse dans mon sommeil, celui qui me visite dans mes songes, celui qui bâtit ma vie, celui qui lance ma vie comme une flèche, qui me propulse vers ma destinée, celui qui prend soin de ma postérité, l'écrivain de mon histoire, avec le doigt invisible de Dieu, j'ai dit Christ de ma vie, l'architecte de ma vie, oh Christ, oh Christ, oh Christ, oh Christ, l'auteur de ma foi, celui qui perfectionne ma foi, celui qui me fait combattre le bon combat, celui qui me fera achever la course, celui qui me fera achever la course, celui qui me fera achever la course, celui qui me donnera la récompense, tu es ma plus grande récompense, tu es ma plus belle rencontre, ma plus belle expérience, l'amour de ma vie, tu es l'essence de mon existence, tu es le but de mon existence, car on lui a été créé toutes les choses, qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, domination, autorité, trône, divité, puissance, tout est décréé par lui et pour lui, celui pour lequel j'existe, celui par qui j'existe, celui en 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 qui j'existe, récréé, vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute autorité, et de toute domination, et de toute domination, en toi, par toi et pour toi, accorde-moi la grâce d'aide, accorde-moi la grâce d'aide, Bâtisseur de nos vies Bâtisseur de l'église Au Christ, au Christ Mon libérateur Celui qui m'a réquisitionné Et qui fera paraître invisible Qui fera parler le mandat de réquisition Celui qui apparaît à travers moi Celui qui a pris le volant de mon être entier Et qui seul sera glorifié A la fin de la journée A l'opin de mon voyage sur la terre Personne d'autre n'aura été glorifié dans ma vie A l'exception de toi Tu as commencé cette belle C'est toi qui la rendra parfaite Selon le pouvoir que tu as De t'assujettir toutes choses C'est toi qui l'as commencé C'est toi qui rendra cette parfaite Selon le pouvoir de te célébrer Je célèbre ma vie Christ J'acclame ma vie Christ J'élève ma vie Christ Je célèbre ma vie Christ Réclame ma vie C'est pour toi que je suis connecté C'est pour toi que je suis présent physiquement C'est pour toi que je me suis déplacé Ce n'était pas pour un homme Pas pour un pasteur ou une église C'est pour Christ Nous sommes dix à reconnaître que c'est pour Christ Et à manifester notre ferveur Mais c'est pas grave Tu n'as pas besoin de multitude Tu agis avec les véritables adorateurs Tu n'as pas besoin d'une centaine D'une mille et de personnes Pour changer le monde Oh Christ Marie Oh Christ Marie Oh Christ Marie C'est parce que c'est toi que j'invoque C'est à cause de cela que c'est toi seul C'est toi seul qui te manifestera à moi On cherchera les autres On ne les trouvera plus Parce que j'ai reconnu qu'un seul est ma vie Un seul est ma vie Les cordes à ma roche Un seul est ma vie Un seul est ma vie Un seul est ma vie J'acclame le nom de Jésus Le Christ Merci pour le plus grand privilège du monde Celui d'être à toi De t'appartenir D'être dans le creux de ta main Bâti par toi Pour toi En toi Avec toi Maintenant Jusque dans l'éternité Au siècle des siècles Demeurant en toi Merci Il n'y a pas de plus grand tourneur De plus grand positionnement De plus grande domiciliation De plus grande adresse De plus grande résidence Que Christ Seigneur merci Ma plus grande fierté N'est pas de résider là où je réside N'est pas de résider dans des beaux quartiers Ma plus grande fierté C'est de résider en Christ Wow Merci Instruis-vous Éduquez-nous Paroles de nos bouches Pensez de nos cœurs Inspire Bâti Construit Affermi Consonne Relève Rétablit Redresse Restaure Et monte Et tire Déploie Redimensionne Redimensionne Guéris Vivifie Libère Un prisonnier Libère Manifeste la justice Envoie des sentences Donne gloire à ton nom Appareil Soit visible Soit attesté Constaté Certifié Reconnu Reclamé Couronné Maître Seigneur Courriose Adonai Propriétaire légitime De ces phases de terre Faites Toute revendication satanique Démonia Qui veut partager Cohabiter Avec ce temple Du Saint Esprit Que nous sommes Impose Ta souveraineté Selon Tu n'auras pas d'autre Dieu Devant ma face Je ne tolère aucun autre Dieu Saint Esprit Ne tolère aucun démon A l'intérieur de ces phases de terre Sois le seul maître Et que dans ton palais Que nous sommes Tout s'écrit gloire Et je déclare Que dans ce palais Que je suis Tout Maintenant et dans l'éternité S'écrit gloire S'écrit gloire S'écrit gloire S'écrit gloire Dans ton palais Tout s'écrit gloire Dans ce vase de thé Tout s'écrit gloire Dans cette destinée Je déclare que tout Tout s'écrit gloire Dans ce vase de thé Je déclare que tout Tout s'écrit gloire Qu'importe comment mon histoire A commencé A la fin de la journée Tout s'écrit gloire Le monde le verra Ma génération le verra Tout s'écrit gloire Ils te rendront honneur Louange et gloire A cause de ce que tu as fait Tout s'écrit gloire Dans ce vase de thé Tout s'écrit gloire A cause de la fidélité De la puissance Et de la toute capacité De celui qui a commencé Cette œuvre en voie Il la rendra parfaite Et tout s'écrit gloire Il la rendra parfaite Et tout en voie S'écrit gloire Gloire Je suis surpli d'entendre Vingt, cinquante personnes Qui acclament Qui n'acclament pas Il n'y a que vingt personnes Qui acclament Les autres sont en train De bien noter Des doigts sur leurs mains Mais ce n'est pas grave Seigneur, nous serons Nous serons cent vingt personnes Même si nous serons cinquante Dans cette époque De notre génération Ah, ce n'est pas grave Des vases Commençons Commençons à s'écrire Tu commenceras à faire en sorte D'accraverser Vases de terre Tout s'écrit gloire Les autres viendront après C'est la saison C'est la saison Où ta gloire apparaît Gloire C'est la saison Où ta parole devient visible Gloire C'est la saison Où toi seul Et le Seigneur Et le Maître de nos vies Gloire C'est la saison Où seul Et le Seigneur S'accomplisse Gloire Où ta volonté S'accomplisse sur la terre Comme elle est faite au ciel Gloire Elle a commencé faiblement Mais à la fin de l'histoire On dira Gloire Voilà pourquoi je dis Mon âme Tiens-moi Ne cède pas Ne lâche pas Change is on the way Mais la manifestation C'est pour maintenant Maintenant Ce n'est pas 24 heures Maintenant C'est une époque C'est une saison C'est une période C'est un moment C'est un moment C'est pour maintenant Fini les pleurs Fini les lamentations Fini les jenissements Fini la misère Fini la tristesse Fini la tête de fessée Maintenant Toutes nos vies Mon âme Mon âme C'est pour maintenant Mon âme Ta vengeance, ta vengeance, ta vengeance, ton rétributeur, ton rémunérateur, arrête ! Et il rendra chacun selon ses ordres ! Les propos Salah Ramabos ! La vie s'écrira, nos destinés s'écrira en paix ! Gloire à ton nom ! Bâtisseur de nos vies, rocher de nos coeurs, espérance de gloire ! Merci ! Bâtis-nous ! Merci pour comment, depuis le 1er décembre, tu nous as conduits dans cette convocation solennelle ! Et merci de ce que ces derniers jours seront des jours d'apothéose ! Pas à cause des capacités humaines ! Mais à cause des compassions, de la grâce, de la miséricorde, du Père des miséricordes ! Merci de ce que ces cris, ces larmes, ces supplications montées vers toi, et qui continueront de monter, ne seront pas vains ! Merci ! Merci ! Instruis-nous et défile, au nom de Jésus ! Nous t'avons ainsi applaudis dans cette action de grâce ! Amen 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 ! A toutes les paroles que tu as prononcées Les rémas que tu as envoyées chaque jour Amen, Amen Amen, Amen Amen, Amen, Amen We thank you, we bless you Hallelujah Blessed be the name of the Lord In Jesus' name Avant de vous asseoir, d'abord bienvenue à la famille, un par exemple chrétien A vous qui êtes connectés avec nous en communion sur internet Bienvenue Pour nous ajouter la main, saluer nos bien-aimés Nous sommes honorés d'être une famille On est ensemble Et Dieu nous construit ensemble, Amen J'ai deux choses à dire avant de vous inviter à vous asseoir Deux choses à dire La première chose, c'est une parole que j'ai entendue ce matin Alors que je me préparais, je ne priais pas pour ça Mais c'est une parole que j'ai reçue Alors je vous la donne telle que je l'ai reçue Et la voix m'a dit, c'est la même voix qui m'enseigne chaque semaine, chaque jour Et m'a dit le dimanche Le dimanche Le dimanche Il n'a pas dit quel dimanche Il a juste dit le dimanche Dans les écritures est appelé le jour du Seigneur Alors après il m'a dit Que ça tombe sur un 25 décembre Ou ça tombe sur un 30 En tout cas, qu'importe le jour sur lequel ça tombe Le dimanche C'est le jour du Seigneur Le jour qu'on met à part pour le C'est à dire que c'est un jour où la priorité de la journée, c'est le Je n'ai pas compris, c'est le C'est le Ce n'est pas pour tout le monde C'est pour ceux qui honorent Dieu Tout le monde n'est pas décidé à l'honorer Mais pour ceux qui l'honorent C'est le jour Le premier jour de la semaine C'est le dimanche Le premier n'appartient pas à Père Noël Il appartient à Dieu Donc Permets-moi de te dire Même Que même pour se poser la question de savoir Est-ce qu'il va y avoir un culte Le 25 décembre C'est une insulte C'est un manque de respect Qui est fou pour annuler un culte à cause de ça ? Jamais Nous ferons tous la fête en famille Il n'y a pas de problème Mais la fête, ça sera après avoir honoré Le Alors Si tu pars en vacances Bonnes vacances On est ensemble Mais assure-toi Que le dimanche prochain Ne te trouve pas comme première priorité Miam, miam, gloub, gloub, bûche Première Que où que tu sois Tu es connecté Tu vas à l'église Et tu accordes à Dieu Ce qu'on appelle la prééminence Parce que le dimanche Ce n'est pas Noël Le dimanche prochain sera comme les autres dimanches C'est-à-dire Un jour qu'on appelle Le jour du C'est-à-dire Le jour du C'est-à-dire C'est ça qu'on appelle avoir une mentalité renouvelée Que Dieu renouvelle ton intelligence au nom de Jésus Donc nous serons là avec joie pour deux cultes Et ma plus grande fierté pour le dimanche prochain C'est la présence du Seigneur Et rendre un culte à Dieu Je n'ai pas hâte dimanche prochain Hâte à cause de Noël J'ai hâte Parce que Le salué s'est dit Je suis dans la joie Chaque fois qu'on me dit Allons à la maison du Seigneur Parce que je vais voir mes frères et mes soeurs Je vais célébrer Dieu en compagnie Voilà pourquoi j'ai hâte d'arriver A dimanche prochain Et qu'une mentalité renouvelée dise Donc nous sommes au bon endroit Et nous connecter aux bonnes personnes Avec la bonne mentalité Quelqu'un dit encore Amen La deuxième annonce que je voulais vous passer Qui n'est pas bien passée Sans le titre le dimanche dernier C'est que J'ai demandé à remplir J'ai fait le vœu J'ai demandé à Dieu Nous voulons tous déménager Je vous ai parlé de Ce formulaire Devenir un ambassadeur Bâtisseur Je vous ai dit qu'un ambassadeur bâtisseur Ce n'est pas seulement un contributeur Et écoute-moi Quelle que soit ta situation Crois seulement Que Dieu donne la semence au semeur Et il t'apportera la provision Je me sens triste Lorsque je rencontre une personne qui dit Oh je vous soutiens à distance Parce que quelqu'un me l'a dit J'ai eu pitié pour elle Tu n'as même pas idée De ce que tu es en train de dire Si tu ne sais pas discerner Des choses qui tiennent au cœur de Dieu Qui vont parler sur des générations Vont parler sur des centaines d'années peut-être Un édifice, un hôtel Elle est vers la gloire de Dieu Dans lequel tu peux être une pierre vivante D'un édifice comme ça Où Dieu se souvient de toi Et de ta postérité Si il y a un truc comme ça Tu me dis Non je vous soutiens de loin J'ai dit mais en fait Ce n'est pas grave Mais ce n'est pas pour nous Ce n'est pas pour moi Que je dis ça C'est parce que J'ai compassion de toi Parce que je voudrais t'inviter A bâtir, hériter Ériger un hôtel Bâtir une pierre Être une pierre D'un édifice qui va parler Parler pour des générations futures Jusque dans l'éternité C'est de ça qu'il s'agit Il ne s'agit pas de faire une offrande classique Non Il s'agit de bâtir un hôtel à Dieu Donc Ce n'est pas grave Si tu n'es pas enthousiaste Mais je te garantis Que Dieu le fera Mais mon regret C'est de voir Quand tu ne comprends pas Quand tu dis non Je suis à distance Il y a même une dame Qui m'a envoyé un mail Depuis la Belgique La frontière La Belgique Qui m'a dit Pastor je suis dedans Moi je veux contribuer Maintenant ça ce sont les bâtisseurs Les ambassadeurs bâtisseurs Ne sont pas seulement ceux qui contribuent Ce sont ceux qui prennent la parole de Dieu au sérieux Et qui décident d'obéir De marcher sur la parole Et chacun de s'engager à trouver Cinq autres personnes vers lesquelles tu iras Qui vont eux aussi donner au minimum 1000 euros En une fois En plusieurs fois Ce n'est pas grave Tu vois au moins On a un an pour donner Dis Amen L'essentiel c'est de contribuer Et de ne pas rester hors de ça De ne pas laisser cette histoire S'écrire sans toi Dis Amen Et ces personnes là Qui ont décidé d'aller trouver 50 personnes Je veux que vous remplissez ce formulaire là au dos Et vous nous laissez cette fiche Vous ne partez pas avec Vous ne la distribuez pas C'est pour chacun C'est individuel Tu l'as rempli Et maintenant nous Avec l'équipe des bâtisseurs Nous allons t'aider chaque mois A faire le point de où est-ce que tu en es Et où sont Où en sont On va te contacter Pour demander Quelles sont progressivement Est-ce que tu as trouvé les 5 personnes Et quand tu as trouvé Tu nous donneras les condonnées Nous on t'aidera à faire le suivi On leur enverra un courrier A ces gens là Un courrier pour leur dire merci Pour leur dire merci De s'être engagé A contribuer Et on va faire une prière Pour eux également Voilà pourquoi nous voulons Nous voulons vous aider Chacun d'entre vous A contacter A prendre soin Jusqu'à ce que leur contribution Soit achevée Amen Et la prière que j'ai faite à Dieu C'est que J'en veux 1000 Je veux 1000 Ambassadeurs bâtisseurs 1000 personnes qui sont prêtes A Même si on te jette quelque part Même si on te ferme la porte Il y en a 5 en tout cas Qui vont s'ouvrir Et des personnes Ca prend juste De faire ce qu'on appelle L'effort L'effort Juste l'effort La passerelle entre la médiocrité Et l'excellence dans la vie C'est l'effort L'effort Va montrer à Dieu A quel point Tu n'as pas honte D'aller demander Pour lui L'effort Moi j'ai trouvé mes 5 Mais je ne m'arrête pas Je suis encore en train de Finalement je crois que je vais atteindre 10 Mais ne compte pas sur mes 5 supplémentaires Sans effet Va chasser tes 5 toi-même Amen Mes amis Quand le coeur de Dieu parle Entendez Si le fardeau de Dieu N'est pas ton fardeau Je te l'ai déjà dit Sois sûr que ton fardeau Ne sera pas celui de Dieu Je prie que ton fardeau Sois le fardeau de Dieu Parce que tu auras pris A coeur toi aussi Le fardeau de Dieu Quelqu'un me dit Amen Voilà Est-ce qu'on peut acclamer Le nom du Seigneur Voilà Maintenant Viens vous asseoir Dans sa présence Alléluia Amen Oh quelqu'un me dit gloire à Dieu Je bénis vraiment Dieu Pour notre Nos 21 jours de jeûne Je ne sais pas Qui est en train de faire Les 21 jours de jeûne Je ne sais pas Si tu es connecté Là physiquement Mais même si tu n'es pas là Je te supplie Par les compassions de Christ Connecte-toi Connecte-toi par internet Je n'ai pas entendu Amen Suis la dynamique De jeûne et prière Par internet C'est tellement extraordinaire La manière dont le Saint-Esprit Nous conduit Je suis émerveillé Parce que si c'était moi Qui conduisait la prière Tout seul Moi personnellement Je serais revenu tous les jours Avec les mêmes sujets de prière Tous les jours J'aurais prié pour 130 sujets de prière Mais là je suis étonné De ce que C'est comme si à chaque journée A chaque soirée de prière Le Saint-Esprit Nous donne une directive Et moi personnellement Je suis impressionné par ça Je suis impressionné On arrive On ne sait pas où on va aller Et puis quand on commence Il nous conduit Et à chaque fois Il donne une directive Un jour c'est action de grâce Un autre jour c'est louange Un autre jour c'est miséricorde Un autre jour c'est ci Un autre jour c'est ça Je dis waouh Franchement Nous sommes vraiment reconnaissants Et je suis convaincu Qu'à la fin de ces 21 jours De jeûne De prière Et de supplication La manière de prier D'une personne Aura été complètement révolutionnée Voilà J'ai dit La manière de prier D'une personne Aura été complètement révolutionnée Alors que tu te connectes A ce genre de parole Cette grâce vient sur toi Ce qu'on appelle Prier par l'esprit C'est pas seulement prier en langue C'est lorsque toute la prière Est ordonnée Séquencée Par le Saint-Esprit Que cette faveur Vienne sur toi Au nom de Jésus Dis à quelqu'un Triomphe au jour Au jour de la tentation Le titre du message d'aujourd'hui S'appelle Comment triompher Au jour de la tentation Nous sommes toujours en train Donc de parler De la manière De faire face A la tentation Nous avons compris Que la tentation Est un moment Un épisode Qui arrive à chacun d'entre nous A chaque moment A différents moments De la vie C'est pas permanent Mais lorsque c'est la phase De la tentation Dans la période De la tentation On n'est pas tenté Sur un seul point On est tenté De plusieurs manières En même temps Et on a vu On a vu les différents buts Du malin Dans la tentation Sur lesquels Je ne vais pas revenir Je t'invite à réécouter L'enseignement Mais aujourd'hui Je vais voir avec vous Comment triompher Au jour De la tentation On a vu que Le tentateur Bon on a vu Qu'il y a plusieurs buts Qu'il vise Il veut te faire dévier De la parole Il veut te rendre sèche Il veut te faire connaître La sécheresse Dans les domaines De ta vie Où tu vas transgresser La parole de Dieu Il veut faire de toi Un ouvrier d'iniquité Quelqu'un qui sera Disqualifié par Dieu C'est ça le but De la tentation On a vu que le tentateur N'essaie pas seulement De te faire perdre la foi Non C'est beaucoup plus subtil Beaucoup plus profond Beaucoup plus rusé Que cela Est-ce que quelqu'un me suit ? Et donc en tout cas Nous sommes arrivés A une conclusion C'est que toi et moi Nous ne pouvons pas Nous permettre De tomber en tentation Et si nous sommes tombés Il faut absolument Te relever au plus vite Au nom de Jésus Et je suis convaincu Que tu te relèves Au nom de Jésus Matthieu chapitre 24 Comment triomphe-t-on Au jour de la tentation ? Le premier élément De réponse nous vient Par le Seigneur lui-même Dans Matthieu 26 Au verset 41 Où il est écrit Veillez Et priez Afin Que vous ne tombiez pas Dans la tentation Sous-entendu Afin Que Dans la tentation Dans la période Qu'on appelle la tentation Vous ne tombiez pas Veillez Et priez Afin que vous ne tombiez pas Dans la tentation L'esprit est bien disposé Mais la chair Est faible Alors ici Ce que dit le Seigneur Est important Il dit avant la tentation Il dit deux choses Il faut veiller et prier Il dit Il faut prier Il dit avec moi Prie Prie Église Il faut prier Prier Et prier L'homme doit toujours prier Et ne pas se relâcher Dis à quelqu'un Prie Parce que prier Fortifie ton homme intérieur Il faut prier Quand l'église est en prière Il faut prier Ne dis pas Je n'ai pas de problème Prie Parce qu'en priant Tu ne pries pas Parce que tu as des problèmes Tu pries Parce que tu dois faire des provisions Tu fais des provisions Parce que je te garantis Que tu ne veux pas Ça viendra Et quand ça viendra La question C'est est-ce que tu seras debout Faire Est-ce que tu seras fort Ou est-ce que tu seras faible Le mot faible Le mot grec de faible C'est asthéné Qui veut dire malade Ou encore infirme Que tu ne sois pas trouvé infirme Au nom de Jésus Donc on n'attend pas Le jour de la tentation On prie déjà On prie pour pouvoir aimer Dieu On prie pour rester attaché à Dieu Il n'y a rien qui arrive par accident Quand quelqu'un tient ferme Mais qu'il est fort C'est parce qu'il a prié auparavant Parce que s'il n'a pas prié Il est faible Et quand il est faible Dès qu'un petit vent souffre Il tombe Tu ne tomberas pas au nom de Jésus Voilà C'est ça petit bébé Si tu dis encore Amen J'appelle ton père Et ta mère A venir prêcher à ma place Maman prépare-toi Ça va chauffer Il y a quelqu'un prie Il faut prier C'est ce que le Seigneur dit ici Parce qu'il faut éviter d'être faible Tu dois être trouvé fort Mais avant de prier Jésus dit ici Veillez Et la vérité Moi la conviction que j'ai reçue C'est que la majorité des croyants La majorité des croyants Préfère prier Plutôt que de veiller Jésus a dit Il a dit à Pierre Vous n'avez pas pu Rester avec moi Veiller Mais il ne parlait pas de veiller Il ne parlait pas de veiller spirituellement Il parlait de prier en fait Parce qu'il leur avait dit de prier Il leur a dit veiller et prier Afin de ne pas tendre en tentation Et ils se sont assoupis Et pendant que Jésus allait prier Eux ils dormaient Il a dit quoi Mais vous n'êtes pas capables de rester Une heure Donc la plupart des gens Préfèrent prier Plutôt que veiller Parce que prier Parce que Prier Semble plus simple Plus confortable Que veiller Parce que Prier Tu te dis alors Prier allez Une heure Une heure au moins ça va non pour prier Mais c'est la norme que Jésus a donné Une heure Ça va pour toi une heure Une heure de prier Hum Il y a quelqu'un qui a prié Mais comment peux-tu être Comment peux-tu supporter Comment peux-tu être à l'aise Avec le fait de regarder Les séries télé Minimum c'est 40 minutes Et la plupart du temps Tu ne regardes pas un épisode Tu regardes au moins deux épisodes Ça fait une heure et demie Sans compter les films Sans compter le temps Que tu passes sur les réseaux sociaux Comment n'es-tu pas d'accord Pour consacrer au moins Une heure à Dieu Alors j'entends quelqu'un dire Ouais mais je veux bien Pasteur mais j'arrive pas Je sais pas comment on fait Qu'est-ce que Après je peux me dire Malimer les angles Et tout ça Mais c'est pour ça Que tu peux remettre L'atmosphère de prière Que tu as à l'église Les moments d'adoration Les moments de prière Comme le jeûne et prière Tu prends ça Tu mets Je te garantis Que tu vas même dépasser Une heure et demie Parce que Parce que quand tu auras commencé Tu vas tellement ressentir le feu Que même quand La plupart des gens Quand ils prient Vous savez quoi Ils n'aiment pas mettre la montre Parce qu'ils veulent se persuader Qu'ils ont prié longtemps Non parce que c'est vrai Que quand tu ne mets pas la montre Ça m'est arrivé Quand tu ne mets pas la montre Tu pries Tu pries Tu pries Ta main me touche Ta main me touche Tu parles Tu chantes Tu chantes Et puis tu as l'impression Des fois d'avoir vraiment Fait une heure Et quand tu as mis l'horloge Quand tu regardes Tu vois 20 minutes Tu dis Hey ! Tout ce que j'ai dit là C'était seulement 20 minutes Et là tu te dis Je dois continuer 40 minutes On fait quoi ? Donc il faut apprendre la montre Il faut prier avec la montre Ça te permet de savoir Le temps que tu vas passer Dans la présence de Dieu L'exposition à la gloire A durer combien de temps ? Parce qu'il y a des expositions Qui n'ont pas de 5 minutes au soleil Je te dis Ça ne produit rien Expose-toi à sa présence Et si tu t'ennuies Demande la grâce D'aimer sa présence Dieu t'accorde Ce que tu demandes Arrête de demander Mariage, bonbon, travail Demande l'amour De sa présence L'amour de sa parole Demande les demandes De la prière De la nouvelle création La nouvelle création Demande pas la bénédiction La nouvelle création Demande le Saint-Esprit Cherche le Saint-Esprit Frappe à la porte Pour que le Saint-Esprit Se déverse Ok Bon Ton voisin Donc la plupart des gens Préfèrent prier Que de veiller Parce que prier On se dit C'est momentané Ça ne dure pas longtemps Tandis que Veiller C'est permanent Veiller C'est tout le temps Veiller Exige De monter la garde La plupart des gens Préfèrent se laisser aller Plutôt que de veiller En fait Chacun d'entre nous On aime faire la fête C'est ce que les gens S'apprêtent à faire D'ailleurs pendant les fêtes On fait la fête Et puis on compte Sur les vigiles Qui ont été recrutés Pour nous Garder Mais c'est parce que Les gens sont plus à l'aise Avec la fête Qu'avec la vigilance Et pourtant Même sur le plan naturel Entre le monde maintenant Même quand tu fais la fête D'être vigilant La RATP t'appelle à la vigilance La SNCF t'appelle à la vigilance À l'aéroport On te dit Si vous voyez un colis Suspect abandonné Alerté Donc maintenant La plupart des gens Deviennent vigilants Par rapport aux colis Mais ils ne savent pas être vigilants Par rapport à leur propre cœur Je prie que Dieu t'accorde La grâce d'être vigilant Au nom de Jésus Quelqu'un me dit encore Amen Veiller Pourquoi les gens n'aiment pas veiller Parce que veiller Exige de la discipline Veiller exige de la rigueur Et la plupart des croyants N'aiment pas le mot discipline Seuls les soldats Aiment la discipline Les soldats détestent le désordre Les soldats ont grandi A l'école de la discipline Les militaires Ils ont le sens de la discipline Et je prie que Dieu Fasse de chacun d'entre nous Un soldat de Christ Avec la mentalité de la discipline Ce sont les gens disciplinés Qui aiment veiller Mais les ivrogues Les sous-là N'aiment pas veiller Dis avec moi Prie Donc le Seigneur nous dit Veiller et prier Afin de ne pas tomber Afin que vous ne tombez pas Dans la tentation L'esprit bien disposé Mais la chair est faible Et puis il y a un autre texte Similaire dans Pierre 1 Pierre 5 Verset 8 à 10 Où Pierre lui également Nous parle de l'attitude A adopter Face A la tentation 1 Pierre chapitre 5 Et vous allez voir Qu'il y a un lien entre les deux 1 Pierre 5 verset 8 Soyez sobre Veillez Votre adversaire Le diable rôde Comme un lion rugissant Cherchant qui il dévorera Il dit Soyez sobre Veillez Votre adversaire Le diable rôde Comme un lion rugissant Cherchant qui il va dévorer Ca veut dire que là Il est en train de nous parler Également Du tentateur Qui est en train de guetter Qui est en train de rôder Cherchant qui il va dévorer Mais pour dévorer Il lui faut un accès Il ne rentre pas comme ça Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc ici Pierre également Est en train de parler De la tentation Au verset 9 Il dit Résistez lui Avec une foi ferme Sachant que les mêmes souffrances Sont imposées à vos frères Dans le monde Verset 10 Le Dieu de toute grâce Qui vous a appelé En Jésus Christ A sa gloire éternelle Après que vous aurez souffert Un peu de temps Vous perfectionnera Lui-même Vous affermira Vous fortifiera Vous rendra Inébranlable Je sais pourquoi Tu n'as pas dit Amen Je sais pourquoi Tu n'as pas dit Amen Parce que tu as vu la phrase Après que vous ayez souffert Un peu Les gens Aiment dire Amen Quand la parole Les arrange Tu es déjà béni Non là Là par contre Je ne crois pas A ta sincérité Parce que normalement Quand je dis Tu es déjà béni Tu dis Amen Mais là comme tu as vu Venir le coup Donc tu ne dis rien Bon ok Je te concède Très habile Effectivement Très habile Tu n'es pas tombé Dans le padeau Donc Les gens On leur dit Tu es béni Puis ils disent Amen Mais quand c'est la parole De Dieu Tu leur dis Amen Parce qu'il t'annonce Une bonne nouvelle Il te dit Que le Dieu De toute grâce Qui vous a appelé En Jésus Christ A sa gloire éternelle Après que vous aurez souffert Un peu C'est vrai Mais ce que tu as dit C'est la suite Il vous perfectionnera Lui-même Vous affermira Vous fortifiera Vous rendra inébranlable C'est à cause de ça Normalement Que tu aurais dû dire Amen Et comme quoi Il faut toujours faire La démonstration On le lit On le lit Avec la version du semeur Le même texte A partir du verset 9 L'attitude adoptée Face à la tentation Comment triomphe-t-on Au jour de la tentation Il dit Pierre dit Résistez lui En demeurant ferme Dans votre foi Car vous savez Que vos frères dispersés A travers le monde Connaissent Les mêmes souffrances Mais Quand vous aurez souffert Un peu de temps Dis avec moi Un peu de temps Mais c'est une excellente nouvelle Il n'est pas en train de te dire Il n'est pas en train de te dire Il te dit Que tu ne vas pas souffrir Tout le temps Il dit C'est un peu de temps Ça veut dire Que ça ne durera pas Toute la vie Ça veut dire Que ça a une période d'entrée Et une période de sortie Ça veut dire Qu'il y a une expiration Dans le plan de Dieu Il faut tenir Pendant le temps Il a dit Un peu de temps Alors tu me diras Pasteur Ivan C'est vrai Mais aux yeux de Dieu Attention Un jour c'est comme 1000 ans C'est vrai Mais ça ne durera pas 1000 ans Dis avec moi Un peu de temps C'est pour Dieu 25 ans pour Abraham C'était un peu de temps Il dit Seigneur Souviens-toi quand même de nous Abraham c'était 120 ans Seigneur Aujourd'hui Alléluia Est-ce que quelqu'un me suit Alors le Saint-Esprit Ah oui On n'a pas fini On n'a pas fini Version du Sommeur Donc on était attendu La version du Sommeur Au verset 10 Mais quand vous aurez souffert Un peu de temps Dieu L'auteur de toute grâce Qui vous a appelé A connaître sa gloire éternelle Dans l'union à Jésus-Christ Dieu Vous rétablira Lui-même Il vous affermira Il vous fortifiera Et il vous rendra Inébrunlable Quelqu'un me dit Amen Ça c'est la version du Sommeur Alors le Saint-Esprit Me faisait Je n'avais pas vu ça avant Mais il m'a montré Que dans les deux textes La différence Entre les deux textes Matthieu 26 Verset 41 Jésus dit Veillez, priez Afin que vous ne tombiez pas Dans la tentation Et ici Où il dit Soyez sobre Veillez Votre adversaire Le diable Rode Comme un or du sang Cherchant Qu'il dévorera Résistez-lui Il m'a montré Qu'il y a une différence Entre les deux C'est que dans Matthieu 26 Jésus est en train de parler De l'attitude à adopter Avant de tomber Dans la tentation Et il leur a dit ça Il leur a dit ça Avant que le tentateur Ne les tente C'était en préparation En préparation De la tentation Veillez Et priez Mais une fois Que vous êtes les pieds Et les mains A l'intérieur De la tentation C'est ce que dit Pierre Ici Là C'est qu'est-ce qu'on fait On est sobre On veille Et on résiste On ne prie plus Il fallait prier avant C'est là Quand tu es à l'intérieur De la tentation Et qu'on va en train De souffler Qu'est-ce que tu fais Il dit Résiste Avec une foi Ferme Sachant que Dis avec moi Sachant que Il dit Sachant que Le même C'est vous C'est vous Version du chemin On va mettre la version du chemin Sachant que Vos frères dispersés A travers le monde Connaissent Les mêmes Souffrances Il est en train De parler Il dit Résister Quand il dit Résister Avec une foi Ferme Il nous ramène Au message De dimanche dernier Où on parlait De remporter Le combat De la foi Quelqu'un me suit Il dit Amen Il dit Quelqu'un Résiste Il dit Résister Avec une foi Ferme Sachant que Les mêmes souffrances Ça veut dire Que oui Ce n'est pas Un manque de spiritualité Que de reconnaître Que le combat De la foi Est un combat Qui te fait vivre Une souffrance Je ne sais pas A quel domaine Ça peut être Une souffrance Dans le corps Ça peut être Une souffrance Dans ton âme Mais c'est Une souffrance Mais il dit Tiens bon Tiens ferme Ça veut dire Que le combat De la foi N'a rien d'amusant C'est un combat Laborieux C'est un combat Terrible C'est un combat Que les saints De l'ancien testament Ont dû Conforter Ils ont dû Remporter Et c'est un combat Te dit Pierre ici Auquel Tous tes frères Et tes soeurs Dans le monde Aujourd'hui Sont exposés Ça veut dire Que n'importe Quel croyant Né de nouveau Est confronté Ou sera confronté A ce combat De la foi Donc Tu n'es pas seul Dis amen Et il dit Mais après Que vous aurez souffert Un peu de temps Dis encore avec moi Un peu de temps Un peu de temps Dis à quelqu'un Ça ne durera pas Tout le temps C'est vrai Parfois Ça fait longtemps Aux yeux des hommes C'est vrai Mais ça ne durera pas Tout le temps Et puis surtout Ce qu'il faut retenir C'est qu'à la fin De l'histoire À la fin du voyage Ma Bible dit Après que vous aurez souffert Un peu de temps Le Dieu Dieu l'auteur de toutes grâces Qui vous a appelé Lui-même Il dit Il vous rétablira Lui second dit Il vous perfectionnera Oh dis avec moi Il me perfectionnera Dis avec moi Il me rétablira Alors J'ai regardé Le mot grec De rétablir Et quand je l'ai De rétablir Ou perfectionner Quand je l'ai lu Moi-même J'étais enthousiaste J'ai dit Seigneur merci Parce que la parole M'a fait du bien A moi-même Parce que le mot Perfectionner En grec ici Ou rétablir C'est le mot Katartizo Ça veut dire quoi Ça veut dire Ça veut dire Quand il dit Dieu vous rétablira Ou vous perfectionnera Katartizo Ça veut dire Compléter Ça veut dire Oh mais pourquoi Tu mets ça à l'écran Vraiment Ok mais Alléluia Mettez Réparer Remettre en ordre Redresser Rendre capable Ajuster Mais dis Amen Non Il faut enlever Ça de l'écran Enlève ça de l'écran C'est parce que Tu enlèves ça de l'écran Qu'il ne suit plus Enlève 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 En revient en arrière Il te perfectionnera Lui-même Ça veut dire Il va compléter Il va réparer Ça veut dire quoi Réparer Ça veut dire Que pendant le combat De la foi Tu auras pris des coups Tu auras pris des coups Tu auras souffert C'est vrai Mais à la fin de la journée Il va reficeler Il va redresser Il va réparer Il va remettre de l'ordre Parce que pendant le combat de la foi Tu prends tellement de coups Et de souffrance Qu'il y a des désondres Qui se créent Mais il va remettre en ordre Il va redresser Il va rendre capable Et un autre mot dit Il va ajuster Et le meilleur que j'ai aimé Dans la traduction Littérale C'est faire Quand tu as dit Ça veut dire Faire de quelqu'un Ce qu'il doit être À la fin De la journée Ça veut dire Qu'à la fin du voyage À la fin de cette épreuve De ce combat de la foi Dieu fera de toi La personne Qui voulait que tu sois Et quand je vois ça Je dis seulement Accorde-moi la grâce de tenir Accorde-moi la grâce De me cramponner Parce que Je ne suis pas en train de vivre Ce que je vis en vain Il y a un but derrière La souffrance D'accord Mais il y a un objectif derrière L'objectif C'est le perfectionnement C'est le redressement C'est me faire devenir Me faire être Ce que je dois être Et la vérité Tu ne peux pas être Ce que tu dois être Est sont passés par là Dieu lui-même Te rétablira Il m'a dit de te dire Il te rétablira Il te réparera Ça veut dire quoi Là où tu as été consolé Il guérira Comme il a réparé Rétabli Job Il te réparera Et il te rétablira Ce que tu as perdu Tu le retrouveras Les lames sécheront Et tu ne te souviendras Pas plus de douleurs Non Parce que quand il est rétabli Quand on répare Les bobos ont été effacés C'est-à-dire que c'est comme si Ta mémoire C'est-à-dire que ça reste dans la mémoire Mais la douleur quitte le cœur Mais le souvenir reste dans la mémoire Afin de créer un permanent sentiment D'humilité et de gratitude Ça t'arrivera Ça m'arrivera Au nom de Jésus Catartizo Lui-même Il vous perfectionnera Ensuite Pierre dit Il vous affermira Le grec c'est Sterizo Ça veut dire Il vous rendra stable Il vous rendra ferme Il vous rendra constant Vous n'allez plus chanceler Parce que Quand tu as traversé Le combat de la foi Tu sais comme Abraham Quand il a attendu 25 ans Pour avoir Isaac là Après ça Il n'y a plus une épreuve Qui l'a perturbé Il n'y a plus une épreuve Qui l'a perturbé Tu vois Même quand Dieu lui a dit Donne ton sacrifice Donne Isaac ton fils Il n'a même pas discuté Parce que sa foi Oh non Non c'est fini Il est rentré dans une foi stable Pourquoi ? L'expérience précédente Du combat de la foi T'a donné une connaissance de Dieu Une expérience de Dieu Qui produit le repos Qui produit le repos Désormais quoi qu'on mette devant toi Quand tu auras traversé ça Parce que tu traverseras Quand tu auras traversé Ce que tu l'as traversé Parce que je répète Que tu traverseras Les autres Les épreuves qui viendront Te trouveront D'une quiétude D'une patience D'une paix Et d'un recul On saura que maintenant Tu connais Dieu Quelqu'un me dit Amen Il dit Ensuite Il vous fortifiera Il vous rendra fort Et il vous rendra inébranlable Ça veut dire Bâti Fondé Assis C'est fini Tu comprends pourquoi Dieu permet tout ça ? C'est pour faire de toi une personne Que tu ne peux pas être Sans passer par là Voilà pourquoi dans ce genre Voilà pourquoi Dans la tentation On demande à Dieu La grâce de tenir ferme On s'accroche On ne cède pas Quelqu'un me dit Amen Père dit trois choses Quand tu te retrouves à l'intérieur Il dit trois choses Soyez sombre Veillez Et résistez Il dit encore avec moi Résistons Et il dit Résistez lui Avec une foi ferme Donc Ce qui permet de résister C'est la foi Ce qui permet de triompher C'est la foi La foi dont on a parlé la semaine dernière La foi Croit La foi Proclame Ce qui est accompli A la croix La foi Tient ferme Sur la fondation De tout Est accompli Dis Amen La foi La foi Ne fait pas que croire Fermement La foi parle Elle proclame La foi ne croit pas seulement dans le cœur En fait la foi finit toujours Par proclamer aussi La foi ne fait pas que se défendre Tu vois Le bouclier de la foi On se défend Dis Amen Parce que le bouclier Te permet de te protéger Contre les traits enflammés du malin Mais la foi Riposte aussi Avec la parole Autrement dit La foi et la parole Vont toujours Ensemble Il ne peut pas y avoir la foi Sans la parole Quelle parole ? Le réma De Dieu De Corinthiens 4 verset 13 Il dit Et comme nous avons le même esprit de foi De Corinthiens 4 verset 13 second 21 Comme nous avons le même esprit de foi Que celui exprimé dans cette parole de l'écriture J'ai cru C'est pourquoi j'ai parlé Nous aussi nous croyons Et c'est pour cela que nous parlons Nous proclamons Nous déclarons Dis à quelqu'un La foi parle La foi ne se contente pas que de défendre La foi riposte avec l'épée La foi et l'épée De l'esprit Donc on va lire ensemble Et quand il parle dans Ephésiens 6 Prenez Prenez Bon on va lire Mais on ne va pas tout lire Mais quand il dit prenez Par-dessus tout Le bouclier de la foi Par lequel vous pourrez éteindre Tous les traits enflammés Tous les traits enflammés du malin Il dit Prenez aussi Le casque du salut Et l'épée de l'esprit Je ne sais pas pourquoi tu es au verset 13 Alors que je suis déjà plus loin Et l'épée de l'esprit Verset suivant Verset suivant Verset suivant Et l'épée de l'esprit Qui est la parole de Dieu Dis avec moi la parole de Dieu Je ne l'ai pas entendu La parole de Dieu Et pour une bonne nouvelle Ici là Dans le texte grec La parole de Dieu C'est Réma Le grec ne dit pas Logos Le grec dit Réma Ça veut dire que La parole avec laquelle Tu combats l'ennemi C'est pas Attends à bord Attends Attends à bord Tout âme C'est où ? C'est plus quoi ? Non mon ami Là c'est trop tard Il faut que cette parole là A été déjà ingurgitée Que tu l'aies déjà avalée Et au jour de la tentation Le réma Sors de ta bouche Il est écrit Nul ne tiendra de quoi moi Tant que je vivrai Là c'est le réma Dis-moi Amen Dis avec moi le réma Faut dégainer le réma Comme a dit Pasteur Maud le jour Elle enseignait ça Encore faut-il La voir absorber Avaler Voilà pourquoi Il faut étudier Lire la Bible Lire la Bible Arrête d'écouter Les chansons Lire la Bible Au jour de la tentation C'est la parole Que tu as absorbée Que le Saint-Christ va utiliser Pour la faire sortir De ta bouche Le problème c'est Que les gens ne lisent pas la Bible On écoute beaucoup De prédications Mais on ne lit pas la Bible Faut lire Et faut étudier Faut méditer En fait quand tu médites Tu vas retenir Quand tu lis Tu ne retiens pas Mais quand tu médites Automatiquement tu retiendras Parce que méditer C'est fixer Se fixer sur la parole Se fixer sur les versets Tu rumines Tu rumines Tu rumines Tu rumines En fait tu n'es pas en train de mémoriser Mais c'est le fait Essayer de creuser De comprendre Qui va faire en sorte Que la parole va s'imprimer Sur les tables de ton cœur Et au jour de la tentateur Et tu déganneras la parole C'est le réma Quelqu'un me dit amen Donc la foi Et l'épée Vont ensemble Et en fait ce que dit Pierre Est en phase avec ce que dit Paul Dans Ephésiens Tu vois Pierre a parlé de la tentation Mais Paul aussi a parlé De la tentation Lorsqu'il dit dans Ephésiens 6 Au verset 10 Tu vas voir que Paul aussi Parle du mauvais jour Tu sais quoi le mauvais jour ? Mais c'est le jour Où l'ennemi te crible Où il se lance à l'assaut Où il t'attaque Il attaque tes pensées Est-ce que quelqu'un me suit ? Ephésiens 6 verset 10 à 18 Au reste Fortifiez-vous dans le Seigneur Et par sa force tout ou puissante Verset 11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Afin de tenir ferme Contre les ruses du diable Car nous n'avons pas à combattre À lutter contre la chair et le sang Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes De ce monde de ténèbres Contre les esprits méchants Contre les liens célestes C'est pourquoi Prenez toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir résister Dans le mauvais jour Le mauvais jour Il y a un mauvais jour Ce n'est pas un jour de 24 heures C'est une saison Une période Afin de pouvoir résister Dans le mauvais jour Et tenir ferme Ici Il dit tenir ferme Pierre dit Résister lui Avec une foi ferme Et tenir ferme Après avoir Tout surmonté Si quelqu'un me suit Il dit Amen Ensuite Il dresse maintenant la liste Prenez donc la ceinture De la vérité Et y'a à vos reins La vérité pour ceinture La cuirasse de la justice Les chaussures du gel Que donne l'évangile de paix Prenez par-dessus tout Le bouquet de la foi En Jésus Christ Avec lequel vous pourrez Teindre tous les trains Enflammer du malin Prenez aussi le casque du salut Et l'épée de l'esprit Qui est la parole de Dieu Verset 18 Faites en tout temps Par l'esprit Toutes sortes de prières Des supplications Veillez-y avec une entière Persévérance Tu dois étudier les écritures Mais c'est ça Au jour de la tentation Tu dois avoir Bon regarde Il commence au verset 6 Il dit Qu'il faut revêtir Toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir tenir ferme Contre les russes du diable Dis Amen Donc il faut l'armure Mais Les éléments centraux de l'armure Ce sont le bouclier En fait tout est important Dis Amen Tout est important Mais ce qui permet De teindre les trains enflammés C'est la foi Ce qui permet de riposter C'est l'épée Dis Amen Mais C'est le verset 10 D'abord qui m'intéresse Avant de revêtir Et de tenir ferme Il dit Au reste Fortifiez-vous Dans le Seigneur Et par sa force Toute puissante Dis Amen Je ne sais pas si tu remarques Mais il dit Ce que dit Jésus Priez Parce que là Il dit Revêtir-vous De toutes les armes de Dieu Afin de tenir ferme Contre les ruses Du diable C'est pourquoi Verset 13 C'est pourquoi Prenez toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir résister Dans le mauvais jour Et tenir ferme Après avoir tout surmonté Mais Paul dit La même chose que Jésus Il dit Au reste Fortifiez-vous Dans le Seigneur Que par sa force Toute puissante Mais comment on fait Pour se fortifier C'est la prière Il n'y a pas de force Sans prière Voilà pourquoi Église Il faut prier Tu n'attends pas Le jour J Tu dois prier Faire des provisions De prière Ne me laisse Ne me laisse jamais Ne me laisse jamais Me compromettre Ne me laisse jamais Me souiller Ne me laisse jamais Te déshonorer Mais tu n'as pas demandé ça A Dieu Et tu marches Comme un Tu marches ton chewing-gum En avançant dans la vie Mais le jour Le tentateur Le tentateur prend la forme D'une sirène Et puis Elle marche comme ça Oh frère C'est parti Question Est-ce que Chaque jour Tu demandais à Dieu Jamais ne laisse ton nom De ma vie être déshonoré Est-ce que tu demandais ça C'est ça la prière C'est pas je veux le boulot C'est pas ça C'est à comment A la grâce de se fortifier Pulsamment fortifier A tous égards De tenir ferme Prie les prières Du Nouveau Testament Demande Voilà pourquoi Tu peux passer une heure A prier Prie pour ton coeur Prie pour la crainte de Dieu Prie pour la haine du péché Prie pour la consécration Dis à Dieu Accorde-moi la grâce De marcher d'une manière Entièrement digne de toi Et d'être entièrement agréable Que ce que tu as en horreur Je l'ai en horreur Demande-le Parce que si tu n'as pas demandé Tu n'as pas fait la provision Il n'y a pas de stock Prie Dis-moi Amen Parce que Tenir ferme Exige d'abord d'être fort Il dit Fortifier dans le Seigneur Par sa force toute puissante Et ensuite il dit Revéter les armes de Dieu On ne peut pas revêtir L'armure de Dieu Aller au combat Si on n'est pas fort Si on est ferme C'est pas possible On aime un policier Ou un militaire Qui est faible C'est-à-dire qui est malade Il n'est pas apte au combat Dieu te donne l'armure Mais si tu vas avec l'armure Et que tu es faible Tu seras vaincu Que ça ne t'arrive pas Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est pour ça qu'il dit C'est pour ça qu'il dit d'abord Avant de prendre l'armure Il faut d'abord te fortifier Il faut d'abord te fortifier Et tu n'attends pas Le jour de la tentation Le jour de la tentation Ce n'est plus le jour où on prie C'est le jour où on tient On est déjà fort Dis-moi Amen Et il m'a dit C'est pour ça Que lorsque tu pries à la maison Comment faire Pour que l'église soit forte C'est ça Je dis ça la dernière fois Il m'a dit Quand tu pries A la maison Même seul Arrête de prier avec le mot Je Utilise ce que Jésus a dit Quand vous priez Dites notre Père Bannis de tes prières Je Mais nous Consacre-nous Embrasse-nous Délivre-nous Consume-nous Pardonne-nous Accorde-nous la grâce De tenir ferme Fortifie-nous Consacre-nous Fais-nous haïr Ce que tu as en horreur Ne dis pas Fais-moi haïr Ce que tu as en horreur Fais-nous haïr Prie toujours avec nous Parce que je t'ai dit La dernière fois En priant Même seul à la maison Avec le nous Tu es en train D'englober Les autres membres Du corps Avec toi Tu es en train Sans faire exprès Parce qu'il n'y a pas Que toi Qui as besoin De prier Ce que tu es en train De prier En priant avec nous Tu es en train D'englober les autres Quelqu'un me dit amen Amen Dis-moi amen Amen Dis avec moi nous Inclus les autres Dans ta prière C'est ce que le Saint T'esprit m'a dit Il m'a dit Beaucoup d'entre vous Vous battez seul Et vous êtes trop remplis De matrimonisme Dans vos prières Seigneur donne-nous Seigneur consacre-nous Seigneur circoncise nos cœurs Seigneur Dis-moi encore amen Et si toi Tu te rends compte Que tu n'as pas prié Et que En traversant la tentation Tu es surpris De ne pas sombrer Tu es surpris T'as dit Tu vois des gens Qui tombent dans la dépression T'as dit Tu connais des collègues De travail Ou tu connais des gens Qui sont dans d'autres églises Et qui Pour la même situation Sont complètement surpassés Ils sont complètement dépassés Et le diable Les a emportés Si toi Malgré le fait Que tu n'as pas prié Toi tu te rends compte Que moi j'arrive à tenir Béni Dieu Rends grâce Pourquoi ? Ça veut dire Qu'il y a quelqu'un Qui t'a inclus Dans sa prière Et qui a fait en sorte Que ta foi Ne défaille pas Que ta foi Ne craque pas Parce qu'en prions Nous Il t'a englobé A l'intérieur Voilà pourquoi Toi aussi Apprends aussi A rendre les autres plus forts On les a englobant Dans ta prière Quelqu'un me dit Un bon Amen Ne dis pas Vous coulez Mais vous êtes fragiles Vous Mais moi je ne sais pas pourquoi Attends Tout le monde a eu Le même malheur Tout le monde est abattu Moi je suis debout Ça veut dire Que quelqu'un a prié pour toi Si Pierre A tenu Et qu'il n'a pas Retrogradé totalement C'est parce que Jésus a intercédé pour lui Je prie que Dieu Suscite la race des gens Qui vont prier pour le nous Inclure les autres Dans leur prière Afin que tous Tiennent fermes Et soient trouvés Fortifiés Dans le nom de Jésus Dis-moi meilleur Amen Voilà pourquoi Mon frère Ma soeur C'est important D'appartenir A une église locale C'est important De faire partie D'un corps Et de n'être pas isolé C'est important De faire partie D'un corps Qui a une tête Parce qu'il y a un corps Sans tête quand même Voilà pourquoi C'est important D'être soumis A une autorité Quelqu'un Qui n'a pas d'église Il se promène Exactement comme Lucifer Comme Satan Quand il venait devant Le trône de Dieu Dans Job chapitre 1 Il dit Je parcours la terre Ça et là Là il y en a qui parcourent Les églises Ça et là Exactement comme le diable J'ai pas dit Tu es le diable Eh Jésus pardon Sois calme Non c'est pas toi On est ensemble Ok Dis moi Amen Tu dois avoir Une église locale Parce que la dimension De prière De cette église là Quand on prie nous On est en train D'englober tout le monde Il y a quelqu'un Tiens ferme Donc Jésus dit Maintenant En fait Aujourd'hui là Le Saint-Esprit Va m'amener Juste sur un point Parce que ce que je dis Tu le sais déjà Bon bon Vous savez tu sais Que je ne dis pas des choses Parce que tu les sais Ou tu ne les sais pas Je dis ça parce que Je dis ce qu'il me dit de dire Dis Amen Alors le Seigneur dit Dans Matthieu 26 Qu'on a vu tout à l'heure Veillez et priez Dis avec moi Veillons et prions Veillons et prions Pierre dit Soyez sombres Veillez Résistez Avec une foi ferme Paul dit Dans Ephésiens Il dit Prenez par dessus tout Le bouclier de la foi Pour éteindre Les traits enflammés du malin Prenez aussi le casque du salut Et l'épée de l'esprit Donc on a compris L'importance On a compris L'importance Du combat de la foi Donc du bouclier de la foi On a compris L'importance De l'épée Dans la tentation Le rôle de la foi Tenir ferme On a compris Le rôle De la parole Dans la tentation Mais il me montrait Mais il me montrait Qu'on n'a pas bien compris Le rôle De la vigilance Et pourtant Le dénominateur commun Entre Matthieu 26 Avant la tentation Jésus dit Veillez Et priez Ça c'est quand la tentation N'est pas encore là Quand tu es au sein de la tentation Il dit Sois sobre Rappelle-toi ce que ça veut dire Sois sobre Ça veut dire Soyez lucide Soyez maître de vous-même Et gardez le contrôle Ne te laisse pas emporter Par des émotions compliquées Garde le contrôle Reste serein Ne te laisse pas vaciller Garde le contrôle De tes émotions Quelqu'un dit Amen Donc avant la tentation Le Seigneur dit Veillez et priez Au sein de la tentation Le Saint-Esprit dit A travers Pierre Soyez sobre Veillez Et résistez Donc avant Ou à l'intérieur Il y a un mot qui revient C'est veillez Tu voulais acclamer le Seigneur Et puis tu t'es Parce que ton voisin Oh mais acclame le Seigneur Donc Ça veut dire Qu'on ne triomphe pas Dans la tentation Uniquement Grâce au bouclier de la foi On ne triomphe pas Dans la tentation Uniquement Grâce au bouclier Et à la parole de Dieu Non On triomphe Dans la tentation En commençant Par une attitude Qu'on appelle Veiller Ou la veille Parce que Tu peux Résister Tu peux Proclamer la parole Mais ça ne sera pas Efficace Si tu n'as pas Décidé de veiller C'est à dire C'est à dire De surveiller Ce qui arrive A ton cœur C'est à dire Les pensées Et c'est pour ça Que Paul dit Dans l'Ephésie Tout à l'heure Après avoir dit Prenez le bouquet de la foi Par dessus tout Il dit Prenez aussi le casque Du salut Protéger les pensées Mettre le casque du salut Il m'a dit Ça veut dire Veille sur les pensées Veille sur les pensées Le mot veiller Apparaît là-dedans Dis avec moi Veillons Veiller ça veut dire quoi ? Ça veut dire Je t'ai dit que La plupart des chrétiens N'aiment pas veiller Ils aiment tout Ils sont d'accord pour prier Mais veiller là Parce que veiller c'est fatigant Parce que veiller Ça veut dire Tu n'as pas le droit De t'assoupir Veiller ça veut dire Tu dois être toujours Sur le qui-vive Veiller ça veut dire Tu dois être discipliné Oh les jeunes n'aiment pas La discipline Ils aiment se laisser aller Oh allez Enivrons-nous un peu Laissons-nous aller À la volupté Allons Un peu On peut faire ce qu'on veut Boire ce qu'on veut Regardez Zapper toute la journée Qu'importe les sons Qui sortent de la télévision C'est pas grave On peut tout regarder Mais les gens qui veillent Ne regardent pas tout Les gens qui veillent N'entendent pas tout Les gens qui veillent Ne mangent pas tout Ne goûtent pas tout Les gens qui veillent Ne respirent pas tout Parce qu'il y a des choses Qui font pécher leur âme Il y a des choses Qui réveillent Le péché en eux Il y a des choses Qui trouvent leur âme Il y a des choses Qui les pressent Qui les poussent à pécher Il y en a Ils ne doivent pas boire Il y en a comme moi Ils peuvent boire une goûte d'alcool Il n'y a pas de problème Mais on a dès qu'il a mis Une goutte d'alcool Sur la langue C'est pas une goutte C'est la géienne Qu'il a mis C'est-à-dire que c'est un feu Et toutes les personnes De l'alcoolisme Reviennent Donc on n'a pas La même histoire Les gens n'aiment pas veiller En fait c'est ce que Le Seigneur me disait L'église n'aime pas La partie de la veille Les gens veulent commencer Directement Résistant L'hôtel de la croix Alléluia Je m'accroche Au nom de Jésus Il t'écrit Il t'écrit C'est vrai C'est vrai Mais avant ça Il dit veiller D'ailleurs il dit même Avant de commencer Ne commence pas par la prière Il n'a pas dit prier Il a dit veiller d'abord Veiller c'est quoi ? Veiller c'est quoi ? Veiller c'est monter la gabe C'est faire le guet C'est être sur le qui-vive Être aux aguets C'est protéger Les portes d'accès Si Jésus dit Veiller et prier Afin de ne pas tomber en tentation L'esprit est bien disposé Mais la chair est faible Jésus est en train de révéler Que le tentateur Rentre à travers le maillon faible La chair Réfléchit Il dit veiller et prier Afin de ne pas tomber en tentation L'esprit est bien disposé Ça veut dire que le problème Ce n'est pas l'esprit Quand il est né de nouveau L'esprit est avec Dieu La nature de Dieu est en lui Le problème Ce n'est pas l'esprit Il m'a même dit Quand tu pêches Ce n'est pas l'esprit qui pêche Vous savez ça non ? Qui pêche ? Hein ? Ah voilà vous ne savez pas Parce qu'il y a deux réponses dans la salle Donc vous ne savez pas Donc je ne dis pas aussi Veille Monte la garde autour des portes Pourquoi ? Le maillon faible Jésus dit la chair L'esprit est disposé Mais la chair est faible Ça veut dire que le tentateur Va passer par la chair Pour atteindre quoi ? Le cœur Parce que c'est la tour forte C'est la tour de contrôle C'est le centre de pilotage Le commandement de l'être humain Celui qui tient l'âme tient l'homme C'est le cœur Ou encore c'est l'âme Et il dit veiller Veiller sur quoi ? Veiller ça veut dire quoi ? Ça veut dire monter la garde Et ne laisser entrer Que ce qui doit rentrer Monter la garde où ? Autour des oreilles Autour des yeux Parce qu'il est en train de parler Des portes Des agents de renseignement Les portes de l'homme c'est quoi ? L'oreille L'œil La main Le nez Et la bouche Ce sont des portes Et derrière ces portes Positionnées en embuscade Il y a les cinq sens La chair Il y a l'ouïe Le toucher L'odorat Le goûter La vue Eux ils sont en embuscade Pour prendre ce qui va rentrer A travers les portes Et le pervertir Et accabler ton âme Voilà pourquoi il dit Veille Avant de prier Avant de combattre Veille d'abord Ne laisse pas rentrer Que fait la chair ? La chair essaie de pousser Ton âme à péché Si tu me suis dit Amen Amen La chair Essaie de pousser ton âme A péché La chair Rappelle-toi que l'âme C'est le volant Tu te rappelles ? L'âme c'est le volant La chair est là Pour pousser l'âme Le volant A faire sortir de route C'est le volant C'est le rôle de la chair Pousser l'âme A péché J'ai utilisé l'esprit Mais dispo C'est pas l'esprit qui pêche L'esprit qui est de nouveau Ne pêche jamais 1 Jean 3 verset 9 Quiconque est né de Dieu Ne pratique pas le péché 1 Jean 3 verset 9 Quiconque est né de Dieu Ne pratique pas le péché Parce que la semence de Dieu Demeure en lui Dis Amen Et il ne peut pécher Celui qui est né de nouveau Ne peut pas pécher Qui ? L'esprit Pourquoi ? Parce qu'il est né de Dieu Parce qu'il a la nature de Dieu Il est un avec Dieu Lui péché il ne connait pas Mais parce que qui pêche ? Mais c'est pas l'esprit qui pêche C'est ton âme qui pêche C'est-à-dire C'est C'est l'ordinateur de bord La chair Qui prend le volant Et qui dit allons là En fait il m'a montré Que chaque fois que tu pêches En fait tu comprends non ? Tu as un esprit Tu habilles dans un corps Tu possèdes une âme Mais quand celui qui était de nouveau pêche C'est parce que son âme A subi une invasion De pensée qui venait de la chair A revaler ses pensées Et a posé un acte Mais qui a fait ça ? C'est l'âme Voilà pourquoi dans Ezekiel 18 verset 20 Il dit l'âme qui pêche C'est celle qui mourra C'est l'âme qui pêche L'esprit né de nouveau Ne pêche pas Si tu me suis dit Amen Au final Tu sais Quand la voiture Est allée cogner Le bord de la route Ou l'arbre Au final C'est ce corps La voiture c'est le corps Rappelle-toi Dis Amen si tu me suis Amen Au final la voiture c'est le corps Donc quand le corps allait cogner On dit que lui il allait cogner Mais en réalité La dimension de cette personne Qui a provoqué Ce Cognement Enfin Cette Cette collision Et le français La dimension de l'homme Qui a provoqué cette collision C'était l'âme Et pourquoi il dit de veiller De protéger les accès C'est pour C'est pour éviter Que les cinq sens Corrompus Aillent Prendre l'âme Oppresser l'âme Et l'âme va Pousser la voiture A pêcher C'est pour ça qu'il dit veille Ça veut dire quoi Surveille Ne laisse pas entrer tout Donc Il y a des choses Que tu ne regardes pas C'est ça veiller Et je te dis une chose La plupart des gens Préfèrent Prier Une heure Plutôt que de monter La garde tout le temps Les gens préfèrent prier Plutôt que de Discipliner leurs yeux A ne pas regarder mon frère La poitrine de la soeur Qu'est-ce que tu vas faire Avec la poitrine Il préfère prier Plutôt que d'éviter Il dit bon J'ai prié une heure Et quand il a fini De prier une heure Maintenant il s'agit devant la télé Il zappe Et puis quand il y a Les scènes érotiques là Et puis il dit Je viens de prier Tu ne viens pas de prier Ce que tu ne comprends pas On l'a déjà dit Dix mille fois ici C'est que la vue Va utiliser ce que tu viens de voir Pour pervertir Agresser ton âme Est-ce que quelqu'un me suit ? Il y a quelqu'un Veille Si tu ne veilles pas Mais tu dois veiller Il y a quelqu'un veille Seigneur accorde-nous la grâce Des méveillés En fait le Saint-Esprit Il donne la conviction Que l'église On n'aime pas la veille En fait on n'aime pas la rigueur Seigneur je veux bien prier Mais laisse-moi regarder tout Non tu ne regardes pas tout Tu ne regardes pas tout Il y a des scènes Tu ne regardes pas Il y a des sons Tu n'entends pas Dès que ça commence Tu ne dis pas même pas mal Non Fouille Les gens préfèrent prier Dans l'impulicité Ils préfèrent prier Plutôt que de fouiller Ça les console Non mais je suis en prière là Frère Tu es avec la soeur Vous n'êtes pas marié Machin Si elle n'est pas bien habillée Fouille Tu dis maman Tu couvres Ou je m'en vais Maintenant si elle ne veut pas couvrir Ça veut dire que c'est une personne Démoniaque Comment réclitionnée Par l'esprit des os De sirène Pour te piéger Pour te faire comment En tentation Mais tu ne tomberas plus Au nom de Jésus Tu veux prier seulement Non là on ne prie pas Là on veille C'est à dire On ne laisse pas rentrer Certaines pensées Et quand tu vois Qu'il y a certaines personnes Il y a certaines choses Qui font rentrer en toi Certaines pensées Tu t'es loin de ces choses là C'est ça qu'on appelle Veiller Ou encore Crucifier Tu vois Je vais finir bientôt Il dit Veiller Et prier C'est ce que dit Jésus Pour te prémunir De la tentation Il dit Amen Il m'a dit Tu peux prier Mais celui qui prie Qui ne veille pas Tu ne verras La prière est censée fortifier Tu ne verras jamais Quelqu'un fort Spirituellement Et en même temps Qui est rempli de pensées D'impudicité D'adultère De jalousie De calomnie De mesquinerie De courbat De peur D'amertume De haine De miam De gourou L'excès de table Tu ne verras jamais Quelqu'un qui est rempli D'autant de pensées Et qui est en même temps Spirituellement Solide C'est impossible Avant de prier Ferme d'abord les portes Parce que si la porte Est-ce que si la porte est ouverte Est-ce que tu ne comprends pas C'est que toutes ces pensées-là Permettent à des démons D'oppresser D'oppresser ton âme Et si tu ouvres la porte A des démons A force de cultiver Les mêmes pensées Pour s'asseoir Donc tu ne peux pas L'ouvrir Mais comment Comment peux-tu dire Au tentateur Sors de chez moi Et puis quand tu as dit Sors de chez moi Tu laisses la porte ouverte Les fenêtres ouvertes La toiture ouverte Mais il va revenir Le gars c'est un kamikaze Un kamikaze Je dis ça parce que Les gens n'aiment pas Cette partie-là On n'aime pas veiller C'est ça qu'il m'a dit On n'aime pas On aime combattre On aime tout Sauf être Autodiscipliné Veiller sur les portes D'accès à son cœur Parce que ça En fait Pourquoi les gens n'aiment pas ça Parce qu'il faut être violent Il faut être violent Envers soi-même Et la plupart des gens Aiment s'épargner eux-mêmes On n'a pas envie De se faire du mal Non Tu ne fais pas du mal à toi Tu fais du mal à la chair Tu fais du bien à ton esprit Tu fais du bien à ta destinée Quelqu'un me dit Amen Tu ne trouveras pas Quelqu'un Qui est fort Parce que pour tenir Il faut être fort Tu ne trouveras pas Quelqu'un De spirituellement fort En même temps Avec des pensées impudiques Idolâtres Immorales Non jamais Tu ne trouveras pas C'est impossible Parce que Toutes ces pensées là Ce sont des péchés Quand tu les conçois Et tu les acceptes Le péché met une barrière Entre Dieu et toi Et donc du coup La puissance de Dieu N'arrive pas à t'atteindre Dieu ne fortifie pas Quelqu'un qui vit dans le péché Dieu lave Et purifie Le péché Il ne le fortifie pas Dis Amen Si tu me suis Tu ne trouveras pas Quelqu'un Qui est faux Et en même temps Qui est rempli D'impudicité Ou des oeufs de la chair Par contre Fais gaffe Tu trouveras facilement Quelqu'un Il y en a plein Tu trouveras Quelqu'un Qui est rempli De la chair Avec ses passions Et ses désirs Et qui est utilisé Par Dieu Ça tu trouveras Des pasteurs Utilisés par Dieu Mais en même temps A travers eux Dieu fait des miracles Ça c'est l'onction Ah bien sûr Il y en a plein Ouvre les yeux Sors un peu Va sur les réseaux sociaux Il y en a plein Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Tu vas trouver des gens Qui sont remplis De la chair Mais qui sont des plateformes Utilisées par Dieu Et il m'a dit Attention C'est pas parce que Dieu utilise quelqu'un Que la personne est forte Spirituellement Non Dieu utilise quelqu'un Ça veut dire que la personne S'est rendue disponible Ça veut dire qu'elle est forte La preuve De la puissance Ou de la force De l'homme intérieur Ce n'est pas être utilisé par Dieu La preuve de la force De l'homme intérieur C'est savoir dire non A la tentation Et de tenir ferme Dans le combat De la foi Ça C'est la preuve de la force Écoute-moi Si au jour de la tentation Tu faiblis Tu tombes devant les femmes Tu tombes Tu voles Tu escogues Tu manipules les gens L'onction passe par toi Oui Tu es loin Oui Mais tu es un minus Une poule mouillée Un moustique spirituel Ne viens pas me dire Que tu es fort Si tu étais fort Ta force se démontrerait A travers ta capacité A ne pas tomber Devant le tentateur Et à dire tentateur Je résisterai Alors Si tu n'es pas capable De résister Ça veut dire Que tu es une poule Mouillée Et tu es un comédien Et un acteur Qui embrouille le monde Merci Il y a eu des bains mouches Oui c'est vrai Parce que des fois J'ai des côtés un peu durs C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Donc pardonnez-moi Si je suis un peu dur des fois Mais Mais c'est parce qu'il faut Que ça change Et c'est parce que Ceux qui sont loin Qui font des choses Avec qui le Saint-Esprit fait des choses Ce qui m'énerve C'est que quand ils ne sont pas consacrés Ce qui m'agace C'est qu'ils donnent un mauvais exemple Parce que les gens ont tendance à admirer Ce que Dieu utilise Et pas ceux qui triomphent Parce qu'en vérité En vérité On ne sait pas Si tu as triomphé de la tentation On sait que Dieu t'a utilisé Mais est-ce qu'on sait On ne le voit pas Celui qui a triomphé de la tentation Parce qu'on ne voit pas Derrière le rideau Ce que tu fais On ne sait pas Quelle a été ta réponse Devant les pensées d'impudicité De vol De haine De calomnie On ne sait pas Si tu nous as calomnié On ne sait pas Si tu as couché On ne sait pas Si tu as caressé Parce qu'il y en a qui ne disent pas Qu'ils ont caressé On ne sait pas On ne sait pas Dieu sait Nous on ne sait pas Alors Tu viens embrouiller le monde En disant Non mais pasteur Ivan Non mais toi tu le sais Non toi tu le sais Je ne te connais pas Non il ne faut pas m'embrouiller Non mais toi tu me connais Non je ne te connais pas J'apprécierai te connaître Quand je saurai Que tu montes la garde Que tu montes la garde Et que tu veilles Veiller monter la garde Ça veut dire crucifier la chair En fait ce que j'essaie de te dire Je finis Le Saint-Esprit m'a dit Tu vois Quelles que soient les directions Qu'on prend On va On prend le tour Vers le nord Nord-est Sud-est Ouest-ouest Au final tu sais On arrive toujours à un carrefour Incontournable Un goulot d'étranglement C'est comme un nœud C'est comme Un point de passage obligé Tous les enseignements Passé, présent et futur Vont toujours nous ramener Vers les mêmes réalités Il n'y a personne Qui va aller loin avec Dieu S'il n'a pas réussi A veiller C'est à dire à crucifier Sa chair Merci Donc Donc dès lors Je te suggère De décider Le message d'aujourd'hui Pour triompher De la tentation La première instruction C'est veiller Les autres Tu connais Mais la veille J'ai la conviction Dans mon fort intérieur Que tu le sous-estimes encore Parce qu'il faut être violent La plupart des gens Ne sont pas violents On aime tous Se laisser aller Juste un petit peu De chocolat Et puis après Dès que tu as pris Le premier chocolat Tu es parti Dans un engrenage Chocolatier Ou chocolaté Maintenant tu les bouffes Tous Il ne fallait pas commencer Tu as dit au début Je vais seulement toucher La main de la soeur Et puis quand tu as Touché la première Tu as commencé A toucher le poignet Et maintenant Tu as commencé A sillonner Le bras à sillonner Le bras arrivé Il est monté On coure après Il ne fallait pas toucher Et ça Et ça C'est le plus dur Pour les gens Sauf Pour ceux qui ont La mentalité Des soldats Voilà Je prie que Dieu Fasse de toi Un soldat En veillant Tu t'assures Que le prince De ce monde Vient Et il n'a pas Accès en toi Il n'a pas Accès en toi Tu t'assures Que Christ Seul A le contrôle De ton âme Et tu t'assures De pouvoir Triompher De la tentation Un pied dans la tête Et prions Ce sont les mêmes Vérités Père Mais si tu les inspires Encore aujourd'hui Ça veut dire Qu'une personne A besoin De revenir A ses fondamentaux Plusieurs veulent aller Le combat de la foi Le paix de l'esprit Il est écrit Comment peux-tu utiliser Il est écrit Comment peux-tu vouloir combattre Quand tu n'as pas fermé la porte Et que tu es un marché public Où les démons Peuvent entrer et sortir A leur guise Voilà pourquoi Jésus dit Veuillez Fermez la porte Fermez la porte A la chair Avec ses passions Et ses désirs Refuse Refuse que ton oeil Regarde ce qu'il n'a pas regardé Refuse que ton oreille Entende Les sons Qui ne doit pas entendre Qui font pécher l'âme Refuse que ta main touche Ce qui va troubler ton âme Refuse que ta langue Le goutte Ce qui va pousser ton âme A concevoir des pensées D'excès de table D'ivrognerie Refuse que ton nez Respire Ce qui va te pousser Et à fumer Refuse Et ça C'est une discipline Que tu appliques à toi-même Veillez d'abord Ensuite votre prière Pourra être efficace Quand tu veilleras Alors quand tu prieras Quand tu auras veillé Par la prière Tu seras fortifié Mais si tu ne veilles pas Et que tu pries Le Saint-Esprit C'est d'envoyer la force Mais les démons T'affaiblissent La chair t'affaiblit Ferme la porte d'abord Et ensuite Prends l'oxygène divin Tu ne peux pas Prendre l'oxygène Et puis prendre Les autres odeurs En même temps Seigneur accorde-nous La grâce De comprendre Que crucifier Et neutraliser La chair Est un carrefour Incontournable Du chemin Vers la manifestation De notre héritage En Christ Du chemin Vers le triomphe Total Sur le tentateur Et la tentation Accorde-nous La grâce Tout est en pleurant D'avoir la mentalité Des soldats De Christ Ceux qui ne s'embarrassent Pas des affaires De la vie Parce qu'ils ont décidé De plaire à celui Qui les a enrôlés A celui qui les a appelés A celui qui les a lavés Par son sang Ils ont décidé De l'honorer Ils ont décidé Que Christ Sera sanctifié Ils ont décidé D'être des radicaux Des violents Du royaume Et pas d'être Des cohabitateurs Des passoires Où on peut rentrer Sortir A volonté Non Ils ont décidé Que les pensées saines Les pensées de Christ Auront accès A leurs âmes Mais les pensées D'immoralité D'impudicité De jalousie De méchanceté De peur De rivalité De querelle D'excès de table Toutes les pensées De colère Les pensées D'amertume Ces pensées N'ont pas accès Elles ne peuvent pas Rester dans mon cœur Alors Alors Et tant Ta main Et tant Ta main Carada Babo Chele De ma Bou Ré Katara Babro Kose De Ribabla Ré Babro Kose De Maman Yer Babro Kose Barra De Maman Yer Mara Babo Kose Accorde-moi la grâce Je t'en prie D'aimer ce que tu aimes D'avoir en horreur Ce que tu as en horreur Accorde-nous la grâce De ne pas cajoler De ne pas traiter Avec légèreté La chair Avec ses passions Et ses désirs Que mes yeux soient fixés Sur Christ L'auteur de ma foi Et celui qui l'amène A la perfection Si je ne suis pas marié Que mes yeux soient fixés Sur toi Que mes yeux regardent A mes parents Mais je l'ai La femme étrangère Et si je suis marié Que mes yeux regardent A mon conjoint Uniquement Donne-moi ce coeur Déterminé Qui ne tolère pas Qui n'accepte pas Que n'importe qui N'importe quelle pensée De la chair Puisse rentrer dans son âme C'est du désordre Tu n'as pas une mentalité De soldat Or il a dit à Timothée Souffre avec moi Comme un bon soldat De Jésus Christ Et s'il dit souffre Ça veut dire qu'il y a une lutte Ça veut dire qu'il y a un prix À payer Mais si les soldats N'ont pas peur Du mot souffrance Parce qu'ils ont accepté De participer À la communion De ces souffrances Ils sont prêts à souffrir Pour fermer les portes Ne me laisse pas aimer Ce que tu as en horreur Ne me laisse pas tolérer Ce que tu ne tolères pas Ne me laisse pas accepter Ce que tu as rejeté Ne me laisse pas être une passoire Où la chair peut aller Et venir Et venir comme dans un hôtel Je ne suis pas un hôtel Je suis le palais de Dieu Sur la terre Je suis un temple Le temple du Saint-Esprit Réveille cette hardiesse Réveille la détermination À ne pas plaisanter Tolérer Non Et là où la chair Ava été tolérée Dans mon âme Accorde-moi la grâce Comme un véritable adorateur De sortir mon épée Et de faire la terre A ses pensées Qui ne sont pas les pensées De Christ Réveille Les véritables soldats Les soldats sont ceux Qui aiment la discipline Les soldats sont Fervents Déterminés Rigoureux Ils ne cajonnent pas le péché Dans leur âme Non Ils ont en horreur le péché Parce que ce sont des véritables adorateurs Les vrais guerriers Alors Ne nous laisse pas Nous séduire nous-mêmes Par des faux raisonnements En croyant qu'on peut remporter Le combat de la foi En croyant qu'on peut brandir l'épée En croyant qu'on peut prier Sans avoir pris auparavant Le soin Et le temps De veiller Parce que tu as dit d'abord Veiller Merci Parce qu'aujourd'hui Encore Tu réveilles notre esprit Tu nous rappelles Les mêmes choses Tu nous ramènes Dans le carrefour incontournable De la maturité De la crucifixion De cette chair L'ennemi public Numéro un Doit être vaincu La chair Et par ta grâce Cet ennemi public Dans nos vies Est vaincu Et sera à jamais vaincu Uniquement Par ta grâce Je vois ton peuple Triompher Du tentateur Parce qu'il aura Appliqué Obéir Aux attitudes Qui permettent de triompher De la tentation Merci Parce que nous irons De l'autre côté Et nous ne serons pas Disqualifiés Le tentateur Ne nous disqualifiera pas Le tentateur Ne nous fera plus Vivre la sécheresse Le tentateur Ne nous fera plus Aller sans toi Sans ton réma Le tentateur Ne nous fera plus Douter de ta fidélité Le tentateur Ne nous délogera pas De la fondation Oupostasis Du il est écrit Et tout est accompli Le fondateur Et sera Dans nos vies Et dans la vie De nos enfants De génération En génération Au nom de Jésus Le Christ Nous t'avons ainsi prié Amen 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 Est-ce que nous pouvons Faire mieux que ça Pour la parole Est-ce que nous pouvons Acclamer notre Dieu Notre Seigneur Pour sa parole Il nous a fait du bien Oh est-ce que nous pouvons Encore l'acclamer Oh merci Seigneur Alléluia Alléluia Merci Seigneur Nous sommes bientôt arrivés Au terme de cette célébration Et je vous inviterai Chacun à pouvoir Vous asseoir S'il vous plaît Nous voulons Bénir Dieu Aujourd'hui encore Je demanderai Comme c'est notre coutume A toutes celles et ceux Qui sont venus Nous rendre visite Pour la toute première fois De pouvoir Se tenir debout S'il vous plaît Nous voulons Bénir Dieu Pour votre vie Si vous êtes ici Aujourd'hui Dans cet auditorium Même dans les salles annexes Pour la première fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501